Et puis c'est le merch, à un moment en fait je voulais juste une pause, tu vois, et... Genre vous êtes vraiment fan de Batman ? Ouais on kiffe quoi ! Ah ouais ! Mais lui il connait de ouf lui ! Pas plus qu'en rap hein ! Batman c'est le gâteau partout ! Moi aussi j'ai lu The Killing Joke hein, pas la peine de te la raconter ! Allez action ! Bonjour, bonsoir à tous, nouvel épisode du Mousecast, aujourd'hui déjà comme d'habitude j'aimerais remercier Nakima qui nous accueille dans ses superbes locaux, des locaux où notamment sont tournées une émission écrite par la personne à ma gauche, Rapjeu, Yerim Sarr, comment vas-tu ? Bah super, super et toi ? Eh bien très très bien, tu as mis un t-shirt de circonstance ? Tout à fait, tout à fait ! Et le Capitaine Nemo, comment ça va ? Eh bah ça va et toi et vous ? Deuxième fois dans le Mousecast ? Eh c'est vrai ! Et encore pour parler de cinéma ? Eh ouais c'est vrai ! Puisque aujourd'hui on va parler oui de cinéma, on va parler de Batman, on a un superbe décor devant, j'adore, j'adore ! Et merci à Nifa, c'était Nifa qui m'avait offert ça, en fait on va se demander un petit peu c'est quoi le... En fait à la base on voulait le faire il y a quelques temps pour la sortie du dernier Batman de Madrid, on n'a pas pu le faire parce que je crois qu'Yerim était pris, du coup là on va le faire, on va parler, quel est le meilleur Batman en termes de film mais aussi en termes de comédien principal, peut-être dérivé si on a le temps en termes de réel, même qui est le meilleur Joker aussi parce que c'est aussi, pour moi c'est clairement j'arrête les taux, donc on va en parler et peut-être qu'on peut, alors on en parlait en off avec Yerim, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas des experts de la série télé des années 60, on est un peu trop jeune pour ça. Tu peux en parler si tu as un peu regardé, mais je pense qu'on va prendre comme point départ vraiment le 1989, le premier film de Tim Burton, qui est un peu le point de départ en tout cas du Batman Superstar en termes d'objets pop culture etc, et d'ailleurs qui sort à l'été 89 et je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est pas à ce moment-là que l'été devient le moment des blockbusters, c'est pas un peu avec Batman je crois, j'avais lu un truc comme ça. Enfin, alors tu peux, c'est peut-être une confirmation, mais avant, enfin le vrai précurseur, c'est dans la mer, ça installe vraiment un truc, en plus t'avais un décor estival et tout. Oui oui, c'était vraiment un truc d'été, alors que oui pour le coup le premier Batman il est pas du tout estival, mais commençons peut-être avec celui-là, c'est vrai que c'est le premier, moi c'est un film enfant que j'ai beaucoup regardé, plus que le 2, tu vois, que Batman le défi, c'était vraiment, puis il y avait aussi genre le côté Nicholson, qui était vraiment la star du film, qui était vraiment un joker très très cartoonesque, contrairement à celui d'Heatledger, tu vois, qui était un peu plus cérébral entre guillemets, donc c'était un film qui, même s'il était un peu sombre, que gamin, franchement que je matais beaucoup, il y avait vraiment un côté un peu bande dessinée au cinéma, même les décors de Gotham, c'était très très gothique, c'était là où je suis là, bon on parlera après, Nolan, il y avait quelque chose de beaucoup plus réaliste peut-être, là il y avait vraiment un truc, c'était un autre monde carrément. Qu'est-ce que vous avez pensé, peut-être à l'époque de ce film-là, et quel héritage vous lui trouvez, est-ce qu'il vieillit bien, et que vaut Michael Keaton dans le rôle titre, qui est vraiment un Batman particulier aussi. Nemo, tiens, si tu veux commencer. Moi je m'en souviens, pareil comme dans un film, moi j'ai beaucoup, quand j'étais petit, j'allais plus souvent sur Batman le défi, je pense parce que les personnages étaient encore plus cartooneses, bizarres. Et puis il y avait plusieurs méchants, il y avait le pingouin, Christopher Walken aussi. Il y avait un côté très hiver, très cirque de Fricks, très chelou et tout, et je pense qu'en tant qu'enfant j'allais plus vers celui-là, mais c'est vrai que le Batman le premier, qui est devenu un peu la, comme tu en parlais, un peu la Batmania, où il y avait des sigles Batman partout, plus qu'un, la BO de Prince, a un peu cassé tout ce que tu pouvais voir comme histoire de super-héros au cinéma. Et donc moi quand j'étais petit, je pense que j'avais 10-11 ans, donc je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je me rappelle de regarder la cassette très souvent, tu faisais toujours un peu les trucs à la Batman, et il y avait ce truc de la VF. Mais t'arrêtons, si tu parles du logo, il y avait un truc très iconique dans le logo, le fond jaune, c'était vraiment un truc qu'on voyait partout. C'était pas vraiment le logo de Batman, c'était pas celui qu'il y avait à l'époque de la série des années 60, et en fait il y avait ce mélange où moi je me rappelle de regarder la série qui passait sur, je ne sais plus si c'était France 3 ou quoi, parce qu'il y avait ce truc que je kiffais trop, où il se mettait des bourg-pifs et il y avait des paaam ! Il y avait un côté BD en fait. Voilà, et je trouvais qu'on retrouvait un petit peu ça quand même, dans l'esprit de Tim Burton, où il y avait un côté très un peu pulp, où justement comme tu dis, Joker il a l'air un peu fou, mais en même temps, il a l'air méchant, mais en même temps il est un peu rigolo, tu vois, et donc il y a ce truc où il meurt en rigolant. Enfin tu sais, quand t'es petit, je te rends pas compte à quel point ils vont tous crever en prenant du gaz hilarant, et en fait sur Dark Knight tu comprends que c'est vachement plus dangereux, à l'époque il y avait un côté un peu, ouais il est méchant, mais bon ça va, il fait vraiment peur. Et donc moi j'en ai un souvenir un peu entre les deux comme ça, et surtout de la VF, je me rappelle des petites séquences, tu vois, mais par exemple, je me rappelle de regarder très souvent la séance de quand le Joker il arrive dans le musée là. De la merde, de la merde, de la merde, de la merde, légendaire. On s'entraînait avec mon frère, je me rappelle il y a pas longtemps. Avec Prince derrière, c'est beau en fait. Et c'est ce qu'il en fait quand même, un objet de cinéma qui était ambitieux quand même, tu vois, c'est fou la musique. C'était hyper, ouais, pop quoi, il y avait un côté genre, mais pop en mode Andy Warhol, Prince, années 80, enfin c'était vraiment un vrai truc arty à la Tim Burton, et donc après, vu que moi je commençais à être fan de Tim Burton et tout, ça se mélangeait, il y avait pas trop le côté super héros, pour moi c'était un film de Tim Burton en fait, donc je me disais, bah Batman ça peut être que ça. Et après, j'ai capté qu'il y avait un intérieur. Oui, parce que c'est vrai que, en fait, nous on était petits, en fait la première vision de Batman qu'on a, c'est celle-ci en fait, et c'est une vision quand même très Burtonesque, tu vois, alors qu'en fait tu peux avoir plein de visions de Batman. Même d'avoir les personnages, tu sais, enfin vraiment, tu sais, un peu fantasques, avec des cheveux qui partent en sucette, des mecs qui se parlent pas... Mais le côté fric, t'as raison, il est vraiment présent dans le 2. Le 2, pour moi c'est vraiment un film de Tim Burton. Il y a Michel Pfeiffer qui est en tout cuir et tout, qui parle des fois en mode chat, chelou, enfin tu sais, il y a un côté un peu sadomaso, bizarre, que tu retrouves dans les trucs de Tim Burton avec, je sais pas, Edormand Argent qui est tout en cuir, qui peut pas toucher les gens parce qu'il les coupe, enfin tu sais, il y a... et en fait, bah, ça a joué dans notre inconscient collectif, je pense, parce qu'on a vu ces films, enfin moi en tout cas j'ai vu ces films vachement jeunes. Et pour moi, Tim Burton, autant maintenant j'en ai vraiment plus rien à foutre, je pense, autant quand j'étais jeune... Comme beaucoup de gens, je crois. Ouais, c'est bizarre. Et quand je revois même les films maintenant, ils me font moins d'effets, mais par contre quand j'étais jeune, c'était un réalisateur qui était hyper important. Tu vois, Beetlejuice, Edormand Argent, même, je sais pas, j'allais voir tous ses films au cinéma et tout était important pour moi. Et parce qu'on parle de super-héros, il devait faire le Superman avec Nicolas Cage. Et il y a un docu qu'on peut acheter, qui est fait, je crois, de manière importunable, mais que j'ai acheté et qu'on peut acheter sur en ligne, qui est très très cool, où il y a vraiment des images de l'époque et tout, tu vois. Un storyboard et tout. Voilà, exactement. Et donc, bon, ça aurait vraiment été un objet de fou. Parce qu'à l'époque, Nicolas Cage, c'était... Enfin, bref. Bah ouais, il était déjà un peu... Mais c'était le délire de Tim Burton et en fait, ça nous paraissait tellement logique qu'on ait des films de super-héros comme ça. Tu sais, maintenant que tu le remets dans le contexte de Marvel ou même de DC ou des Batman d'après, tu te dis, mais à quel moment ils se sont dit ça, ça va être le Batman. Ils sont fous, les gars. Et surtout qu'en plus, à l'époque, Tim Burton, il n'avait pas non plus de gros succès. En fait, il était reconnu, mais en gros, le premier Batman, c'était son moyen justement d'arriver dans la cour des grands qui pouvait prétendre à faire des blockbusters. Mais pour le coup, lui, il n'a pas super bien vécu, en fait, ce tournage-là. Détesté. Pour nous, c'est super bizarre, parce que nous, on se le mange en spectateur et tout, on est content, t'as Nicholson le Joker, tu découvres Batman, le même Gotham la ville qui est un personnage à part entière, qui est ultra gothique. La Batmobile, c'était super esthétique. T'as vraiment ce côté-là. Et en fait, je crois qu'il l'a dit beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, lui était vu comme un simple exécutant. Keaton n'était pas du tout une star non plus. C'était lui qui l'avait imposé suite à Beatles. Mais les gens, en fait, il y avait à peu près les mêmes débats qu'on a eu plus tard, que ce soit sur Bale, Pattinson ou Affleck. C'est-à-dire des gens disaient, il est trop petit. Qu'est-ce que... Pourquoi ce mec qui est personne pourrait jouer Batman, etc. Surtout que c'est pas le mec... On en parlera, mais c'est pas le mec... Le plus charismatique. Le plus charismatique. Tu vois, quand tu penses à Batman, tu penses pas forcément... C'est-à-dire, à l'époque, il y a les comics de Frank Miller et tout. C'est un mec plus vieux, plus vénère. Les comics de Frank Miller, en fait, c'était une inspiration de Burton, mais qui ne pouvait pas, en fait, vraiment bien illustrer. En tout cas, pas dans le premier. Après, dans Batman Le Défi, tu vois que là, pour le coup, il se venge de plein de trucs. Mais effectivement, en fait, lui, tu devines à peu près, en voyant son deuxième Batman, que lui, il aurait voulu faire vraiment Killing Joke, premier degré. Et qu'il avait pas du tout assez la main sur... Killing Joke, pour l'info, c'est une BD culte. C'est une BD culte où, en gros, c'est tragique. C'est l'une des histoires les plus tragiques de Batman et du Joker. Mais c'est vraiment Joker qui est le personnage principal. Et c'est presque du point de vue du Joker. Où t'as un flashback qui réécrit un peu son historique. Où, en gros, il y a toujours le truc de la chute dans une cuve de produits chimiques. Mais l'énorme différence, c'est qu'il est pas méchant avant. Parce qu'en gros, c'est un mec qui est pathétique à en crever, et qui est plus désespéré qu'autre chose et tout. Et après, voilà, je vais pas en dire plus, s'il y en a qui veulent découvrir. Mais donc ouais, c'était un petit peu ça. Et en plus, il était écrasé entre les deux stars qui n'étaient ni lui ni Keaton, mais qui étaient en fait... Jack Nicholson. Jack Nicholson et aussi... Kim Basinger. Kim Basinger, oui. Kim Basinger, oui. Qui à l'époque était... C'est ça, tu vois. Lui était vraiment à l'arrière-plan, il n'avait pas trop son mot à dire. Et donc, lui, en fait, il a dit plus tard que pour lui, il considérait toujours que son premier Batman, c'était une semi-déception. Ok. Donc, ce qui est compliqué à entendre pour moi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais de son point de vue, ouais, c'était ça. Toi, comment tu le... Je sais pas, comment tu le regardes aujourd'hui, ce film-là ? Et après aussi, sur Michael Keaton, comment tu l'évalues dans un peu la hiérarchie des Batman, quoi ? Alors, comment je le regarde ? Donc ouais, forcément, il y a... On a encore des yeux d'enfants. Voilà, j'arriverai jamais à être objectif sur ça. Parce que voilà, je pense même que c'est... C'est grâce à ce film que Madaron a dû m'expliquer, en fait, c'était quoi un acteur. Parce que moi, j'étais en mode... Ah, mais ça veut dire après, le Joker, il restera comme ça tout le temps. Ok, il est con, mais on va devoir devoir lui expliquer. Non, on avait trois ans à l'époque, il faut le dire en 89. Donc, c'était vraiment ça. Et je crois que c'était soit juste avant le deuxième Batman de Burton, soit en même temps. C'est que ça a engendré la série. C'est-à-dire qu'en fait, la matrice de la série, c'est le Batman de Burton. C'est pour ça que t'as toujours une esthétique gothique. La série, c'est un dessin animé que t'es très populaire en 90. Ouais, de 1980. Et ça, je sais que toi, tu l'as... Moi aussi, non. Alors, ça passait à la télé, donc on a tous regardé. Après, moi, je suis pas un expert parce que je regardais à l'époque. Toi, je sais que tu les as... Enfin, c'est partie des trucs que t'as beaucoup maté, quoi. Douf. Et en gros, c'est pour ça aussi que si tu regardes bien la série, ils ont gardé, la plupart du temps, ce côté très pathétique de plein de leurs méchants. C'est-à-dire que c'est des gens... Bon, y'a le côté fric complet. Et t'as aussi l'aspect... C'est des monstres malgré eux. Et donc, ça, en fait, c'est très bortonien. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, ça faisait... Ça boostait encore plus mon souvenir de ce film-là. Après, si, quand même, avec le recul, je peux comprendre les gens qui trouvent que le Joker Nicholson, c'est trop Nicholson lui-même et pas assez le Joker. Mais après, le truc, c'est que vu que moi, à l'époque, j'avais pas de comparatif. Oui, oui. J'étais juste heureux de voir un Joker. Mais y'a un truc aussi, c'est qu'il y a plein d'histoires sur ce premier... Et en fait, le film se fait aussi grâce à lui, tu vois. Parce que le nom de Nicholson, à ce moment-là, c'est une assurance pour les studios, etc. Donc, je pense que quand t'es comme ça, lui, il y va... Enfin, il est enroulé. Ah, il est en foule. C'est vrai qu'il en fait beaucoup. Mais moi, pareil, je suis fan de ça. Et puis, c'est à l'époque où il fait aussi le film Wolf. Il se transforme en loup. Il y a eu Shining un peu avant. Il est dans une époque, c'est pas les années 70 ou les années 80, je trouve. Il est en surjeu de fou, Nicholson. Moi, je kiffe parce que c'est aussi ce qu'on attend parfois d'un acteur qui a son truc. Et d'ailleurs, je trouve, parce que je t'ai revu y'a pas assez longtemps ça, dans le Batman Forever, le double face de Tommy Lee Jones, c'est une coupe de Nicholson en Joker. Alors, il y a un truc. Bon, je pense qu'on en parlera plus en long et en large après. C'est qu'en fait, c'est pas du tout un hasard. C'est que vu que les acteurs n'étaient pas dirigés pour ce film, ce qui peut paraître sur Batman Forever, c'était une grosse roue libre dès le départ, on va dire. Et donc, Joel Schumacher n'a pas donné d'instructions à Tommy Lee Jones. Donc, Tommy Lee Jones a dit, du coup, je vais me baser sur un ancien méchant. Mais qui n'a rien à voir ! Ça pouvait ni être le pingouin ni Catwoman, donc il a pris le Joker et c'est pour ça. Ok, j'y avais pas ça. Et c'est pour ça qu'il a ce jeu super extravagant. C'est abusé, il fait du Nicholson. Mais oui ! C'est ok, non, je savais pas ça. Donc, ouais, ouais, t'avais cet aspect-là. Et après, alors, il y a un moment quand même où tu sens qu'il y a un résidu de ce qu'aurait pu être le film si Burton avait eu 300% la main dessus. C'est qu'il me semble, quand le Joker fait irruption chez Vicky Veil, s'embrouille avec Bruce Wayne, lui tire dessus et il se casse. Quand il se casse, il dit un poème. Et le poème, en fait, est super triste et n'a rien à voir avec tout le reste du film. C'est-à-dire, il dit, ouais, je peux sourire, mais c'est très extérieur. Mon rire, mon cœur, rien ne le désarme. Si vous pouviez sonder mon cœur, vous verseriez avec moi une larme. Un truc comme ça. Et tu sais, ça, c'est killing joke. C'est pas ce Joker-là, en fait. Mais du coup, ouais, t'avais ce truc-là. Et après, bon, ce qui marche, c'est le côté ultra gratuit. Parce que c'est un mec qui fonctionne avec des one-liners, ce Joker-là. Ouais, ouais, c'est clair. La plume est plus forte que l'épée. Sauf qu'après, il plante le mec dans la gorge avec une plume. Ah, tu dansais avec le diable au clair de lune. Alors, c'est vrai que, ouais, c'est une des premières fois, si ce n'est la première fois, qu'ils font ce raccourci où, en fait, le tueur des parents de Bruce Wayne, c'est le Joker. C'est une version jeune. D'ailleurs, je ne sais pas qui est l'acteur qui fait, du coup, Nicholson jeune, qui a une tête effrayante. Lui, il est flippant. Il est très flippant, tu vois. Et par contre, c'est Jack Nicholson lui-même, pour confirmer le côté, il a quand même imposé plein de trucs. Le Joker, dans ce film, a un bras droit, qui est le mec le plus loyal du monde, qui s'appelle Bob. Et Bob n'est pas un acteur pro, Bob est juste un pote de Jack Nicholson. Et il a juste dit, moi, je fais le film, si ce mec vient avec moi... En fait, c'est un rappeur, Jack Nicholson. Il ramène son pote sur scène. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et il le bute, en plus. Et en plus, oui, il le bute, ouais. Et du coup, parce qu'on a beaucoup de choses à aborder, sur Michael Keaton dans les deux films, comment vous le voyez ? Moi, à l'époque, je ne me pose pas la question parce que c'est comme ça, comme on l'a dit. Bref, aujourd'hui, je trouve que c'est un choix très cohérent avec l'univers de Burton, puisqu'il avait déjà bossé avec lui, mais assez étrange parce qu'il n'a pas la carrure. Et tu sais, quand tu vois, autant... Moi, je me souviens vraiment de la première apparition de Batman en Batman dans le film. Il y a ses pressions, il arrive direct dès le début du film. Et après, quand tu vois Bruce Wayne, il y a un vrai décalage qui est intéressant du coup. Mais tu sais qu'il est... Parce qu'en plus, c'est accentué par l'écriture parce que d'abord, en fait, le plan, c'est donc, tu as une réception ultra huppée chez... Enfin, dans le manoir Wayne, donc il y a plein de gens. Et donc, tu as Vicky Vell, je crois, qui tape sur l'épaule d'un mec. Donc toi, en tant que spectateur, tu ne sais pas qui c'est. Il se retourne, effectivement, il a juste l'air paumé. Il dit, ouais... Il est paumé, en fait. Je cherche Bruce Wayne. Et il fait, ah non, je ne suis pas sûr. Et donc vraiment, tu sais, c'est l'entrée la plus hasardeuse du monde. Exactement, ouais. Et en fait, ouais, c'est aussi un truc de Burton, c'est qu'en fait, Bruce Wayne ne l'intéresse absolument pas. Ouais, c'est vrai. Lui, c'est Batman et ça se verra dans le 2. Dans le 2 où Bruce Wayne est presque... Il n'y a plus de Bruce Wayne. C'est le film des méchants. Bruce Wayne a quand même ses scènes en civil avec Céline Achille et tout. Mais tu sens que, ouais, Burton, ce n'est pas son truc. En fait, c'est vrai que le Batman de cette époque-là, il n'y a que la partie Batman qui est sexy pour le public, je pense, tu vois. Genre, dans les figurines et tout, mais genre... Le Bruce Wayne, je pense que les gamins ne voulaient pas ressembler à ce gars-là, tu vois. Tu sais, il est super guindé. Même la première fois, ils ont un date avec Vicky Veil. Tu sais, genre, il est super coincé, tu vois. Genre, il n'est pas cool, tu vois. Il est tout sauf cool. Et en même temps, les passages marrants, c'est que donc, ils finissent par coucher ensemble. Et à un moment, elles se réveillent le matin ou à la pénombre ou je ne sais pas quoi. Et t'entends un grincement. Et en fait, tu captes que Bruce Wayne, il dort... En fait, les pieds accrochés à une rembarde sur le plafond. Et en gros, comme une chauve-souris, comme ça. Mais attendez, ça, ça n'a aucun sens. Il dort comme ça. Et en gros, ça, c'est vraiment le côté Burton où il peut se faire mettre de la fantasy et tout. De toute façon, comme... Même lui, dans sa version, ce n'est pas des produits chimiques. C'est carrément censé être de l'acide que se prend le Joker. Et qu'après, il met du maquillage couleur peau. Mais sinon, il est naturellement blanc. Enfin, t'es vraiment le mec, il est parti dans... C'est vrai qu'il y a des flics même sur sa meuf qui est défigurée après. Oui, il l'a défigurée. Ça me fait flipper. Ouais, c'est bizarre. Il l'a défigurée parce qu'il trouvait que c'était le mannequin. Elle était trop belle et tout. C'est ça. Je lui ai rendu son vrai visage. C'est ça. Mais d'ailleurs, en plus, oui, c'est ça qui est marrant. C'est que dans cette version de Joker, c'est vraiment un enculé dès le départ. Et les autres gangsters le traitent de cinglés avant sa transformation. Tout à fait. Parce que t'as vraiment ce truc de... Justement, sa meuf, qui est donc sa maîtresse, parce qu'en fait, c'est la meuf de son boss. Elle lui fait « Ah, t'es très élégant ! » Et genre, le mec, il a un regard comme ça, il fait « Mais je t'ai rien demandé ! » Il est horrible ! « Mais je t'ai rien demandé ! » Pour Keaton, c'est vrai qu'en tant que gamin, tu le juges pas. Parce que, comme t'as dit, c'est Batman, tu kiffes... Ouais, en fait, tu kiffes le voir en costume, tu vois là. Même si la scène où, du coup, il doit faire diversion pour essayer de sauver Vicky Veil, et il commence à hurler sur le Joker, en disant « Ouais, tu veux jouer les dingues ? » Et tout. C'est un peu ridicule, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Donc t'avais ça, mais après, c'est plus avec... C'est plus peut-être de la nostalgie et de la sympathie pour le bonhomme, parce qu'après, j'ai vu la chance de pouvoir l'interviewer, mais donc plus de 25 ans après. Ouais, ouais. Et ça doit être un des rares interprètes de Batman qui est vraiment... Comment dire ? Parce que moi, en gros, je finis par lui dire « Ouais, donc moi j'ai tel âge, et même si, pour toi, ça date vraiment, genre c'est une autre vie, pour moi, tu seras toujours un peu Batman, tu vois. » Et il regarde, il fait « Ah non, mais pour moi aussi, hein. » Il dit « Pour moi, c'est le genre de rôle, tu le gardes à vie et tout. » Effectivement, il ment pas quand il dit... Il a un côté un peu... C'est-à-dire, il n'a pas vu les autres films de Batman. Pour lui, c'est... Et même quand il a fait le vautour pour Marvel, c'était le genre de cassos, en fait... Lui, il kiffe se foutre de la gueule des autres super-héros, tu vois, que ce soit Marvel ou autre. Et donc, en fait, pendant toutes les scènes de combat avec Tom Holland... En fait, Tom Holland n'en pouvait plus parce que Keaton, pour le déconcentrer, lui hurlait « I'm Batman ! » Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Donc, c'est ce genre de connard. Il est super sympathique. Et... Et c'est pareil, tu vois. Il l'avait raconté, je sais plus, dans un talk show américain, qu'il y avait un mec, un vendeur de je sais pas quoi, mais qui était absorbé par son écran, et son écran, c'était je sais plus quel film Spider-Man ou autre, et qui était, à un moment, en train de pleurer, peut-être dans le deuxième Spider-Man. Et du coup, il ne reconnaît pas Keaton, puisqu'il est trop absorbé avec Keaton, il se fait « Ah, vous regardez quoi, Spider-Man ? » « Ah, il est en train de pleurer, là ! » « Batman, il ferait jamais ça ! » Et genre, après, il y a rajouté genre « Bah si ! » Donc voilà, c'est... Tu vois, ce côté un peu mec à l'ancienne, un peu roublard. Mais mine de rien, ce n'est pas un rôle facile à jouer, parce qu'en fait, je pense que ça prouve aussi, ça montre pourquoi Christian Bale a autant marqué les esprits, parce que, en fait... Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, le dernier, on va en parler après, je mélange un peu, mais Robert Pattinson, on le voit quasiment pas en Bruce Wayne. On le voit très très peu. Tu vois, exactement. Donc, Batman, tu sais, c'est masqué, etc. Donc, c'est compliqué, je pense, de donner une prestation, enfin, d'être jugé. Et je trouve que les premiers Batman, qui donnent un peu plus, tu vois, mais Val Kilmer, etc., on va en parler, mais tu sais, c'est pas évident. Ce truc très DC, qui est pas, je sais pas, comme Tony Stark, mais en fait, il est aussi golery, mais plus golery sans son costume. Mais le truc très DC, comme dans Superman, je veux dire, Clark Kent, il est éclataque. Ouais, c'est vrai. Avec ses lunettes, il nous fait chier, on s'emmerde avec lui. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors que Superman, bon, c'est un peu plus cool. Bah là, c'est pareil, Bruce Wayne, tu sais pas quoi faire avec. T'as l'impression qu'il n'y a pas un seul bon Bruce Wayne. Franchement, Christian Bale en Bruce Wayne, c'est pareil, il était chiant à mourir. On se demandait... Ah, je suis pas d'accord. Moi, j'aimais bien. On va en parler. Ouais, franchement, ouais. Bah si, parce que je trouve que... Bon, on va en parler après, mais justement, il y a vraiment... Ils lui ont donné de la substance, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a peut-être Keaton, genre déjà, c'est déjà Batman. Pattinson, c'est déjà Batman. Et c'est cool de ne pas avoir la anym origin story. Mais je trouve que, tu vois, par exemple, le Batman Begins, en vrai, j'aime pas trop le revoir. Il m'ennuie un peu, mais il est trop important, tu vois. Tu sais, tu comprends. Genre, Pattinson, par exemple, dans le dernier, j'avance un peu, mais... Je crois pas forcément au fait qu'il est Batman. Ça me dérange pas après le film, tu vois. Mais genre, ouais, ok, comment il est devenu ? J'ai un peu de mal à y croire, tu vois. Et un peu pour Keaton. Christian Bale, mec, c'est Batman. Genre, franchement, à la fin de Begins, je me pose pas du tout de questions sur la crédibilité, ou même pourquoi le mec est devenu ce gars-là, tu vois. Genre, c'est trop bien amené, je trouve. Bah, parce que ouais, l'approche, c'est pas la même. C'est-à-dire que t'as vraiment Nolan qui dit, bah voilà, moi, si tu me donnes Batman, il faut que j'explique aux gens, mais comment ce mec est devenu ça ? Effectivement, il fait un film entier presque d'entraînement, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Là où Burton dit, bah ok, en fait, c'est un monstre, c'est une légende urbaine, donc c'est comme s'il avait toujours été là et tout. Effectivement, t'as pas de traces d'entraînement, tu sais pas d'où vient sa maîtrise de toute sa bat-cabre. Ouais, ouais, ouais. Il sait tout faire. Exactement. Des gadgets de fous. Et c'est lui, le tecos. Ah non, il n'a pas d'équipe. Enfin, il y a juste Alfred, mais c'est tout, quoi, tu vois. C'est un génie, en même temps, il sait trop se battre. Ok, bon. Ouais, c'est ça. Alors que Bale, évidemment, ça reste un super-héros, mais tu sais, c'est bien amené quand même. Et même Bale, je trouve même que quand il est en Bruce Wayne, tu sais, dans Dark Knight, tu sais, quand il est au, je sais pas, tu sais, il est dans un restaurant, il voit, c'est Maggie Gyllenhaal dans deux, avec Harvey Dent, c'est en train de dîner, tu sais. Ah, il fait le connard. Est-ce qu'on va pouvoir rapprocher les tables ? Ouais, je possède l'endroit, tu vois. Il fait juste ce geste-là. Tu sais, il est bon dedans, tu vois. Moi, j'y crois, en tout cas. Genre, franchement... Ouais, quand il veut un alibi, du coup, son alibi, c'est qu'il loue une croisière avec tout le ballet de Moscou qui était censé se produire à Gotham. Enfin, t'es vraiment... Ouais, ouais, il est vraiment, tu vois. Il a un peu plus le côté flex-bowler, sauf qu'en fait, le mec s'en fout. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas Tony Stark non plus. C'est juste pour avoir des excuses. Exactement. Et vous préférez lequel entre le 1 et le 2 ? Enfin, ouais, Batman et Batman Returns. Moi, le 2, en termes de film, je pense que le 2 est le 2. Parce qu'il y a plus de grands acteurs. Enfin, je veux dire, tu vois, tous les acteurs sont cools et tout. Et je sais pas, l'ambiance est un peu neige... C'est plus purtonien aussi contre Anthony Morton, quoi. Ouais. Puis Michel Pfeiffer, en vrai, elle est mortelle dans le film. Ouais. Et je sais pas, il y a plein de scènes qui sont un peu plus... Enfin, je sais pas, en termes de réalisation... Michel Pfeiffer ou Alibéry, en cas de tout. Ah, putain. Bah, Michel Pfeiffer, Alibéry était un peu... Bah, elle a pas eu un très bon... Enfin bon, c'est trop... Mais t'as même pas mis Zoé Kravit ? Non, parce que... C'est un peu trop... Enfin, non, c'est vrai. Tu avais fait l'appui sur le film. Tout soon. Ouais, tout soon. Ça va trop vite. Et toi, tu préfères le 2 aussi ? Ouais, je préfère le 2. Ce qui était pas le cas quand j'étais petit. Ouais, pareil. Mais ouais, avec le recul, j'ai vraiment préféré le 2. Parce que le 2 est vraiment émouvant, en fait. Le 2, vraiment, t'as de la peine pour Catwoman et pour le pingouin. Pour le pingouin aussi. De Vito, il joue trop trop bien, vraiment. La forme de De Vito, elle est incroyable, tu vois. T'as ça, t'as le fait que même en termes... Parce qu'une adaptation, c'est forcément infidèle. Mais là, pour le coup, c'est un pingouin et une Catwoman, tu vois, qui ont jamais existé dans les comics. Mais ça fait plaisir parce qu'il en a fait des trucs qui, dans le film, fonctionnent super bien. C'est-à-dire que la Catwoman, sa transformation, où tu sens qu'en fait, c'est l'archétype de la meuf, tu sais, qui fait pas de bruit, qui fait pas de vague, qui a peur de son ombre, qui se fait harceler par sa mère, qui dit, alors, t'as toujours pas de mec et tout, machin. Et quand elle devient Catwoman, il y a aussi ce truc de... Bon, maintenant, y a quoi ? Sa première apparition, je crois, c'est ça. C'est qu'en fait, ça, c'est des répliques qui m'échappaient quand j'étais petit. En fait, elle reprend des slogans féministes à balle. Je crois qu'elle dit, ouais... Parce que sa première apparition en Catwoman, ou de sa transformation, c'est qu'il y a une meuf qui se fait agresser dans une bruelle, genre, clairement, Interpoint, et la meuf arrive, enfin, Catwoman arrive, elle, je crois, elle éborne le mec, enfin, tu sais, elle lui fait un morpion sur la gueule, elle le défonce, et elle s'introduit en disant, ouais... Ah ouais, j'ai toujours été impressionné par les mâles qui ont vraiment pas peur de s'en prendre à une femme sans défense, et du coup, le mec lui fonce dessus, elle le termine, et après, elle engueule la meuf en disant, ouais, et vous, je vous trouve beaucoup trop consentante. Alors que vraiment, la meuf est en pleurs, elle dit, vous attendez toujours qu'il y ait un Batman pour vous sauver et tout, moi je suis Catwoman, et ouais, c'est ce fameux, je suis Catwoman, écoutez-moi rugir, un truc comme ça. Après bon, forcément, quand t'es à une autre âge, bah t'es amoureux de Catwoman, tu vois. Evidemment. Elle est ultra stylée, elle est hyper sexualisée. Il y avait une tension sexuelle, mais sans que ce soit consommé, tu sais, entre Batman et Catwoman, tu vois. Il y avait un truc genre, tu sais, elle le faisait galérer, tu sais, j'étais pas... Alors que dans le dernier, par exemple, bon, il sent, tu vois, il y a un truc d'amour, presque. Là, il y avait vraiment ce truc, et puis c'était elle qui avait le contrôle, tu sais, genre, moi j'avais l'impression qu'elle le mettait un peu mal. Et Keaton, pour le coup, était crédible en mec intimidé par elle. Bah déjà, leur premier baston, c'est ça, c'est qu'elle lui fait la feinte absolue, c'est-à-dire qu'il commence à la foutre par terre, et elle fait, ah, comment osez-vous, moi qui suis une femme et tout, et il fait, oh, désolé, elle lui chope le bras, elle l'éraffe, et jusqu'à, je crois, après, il l'a fait tomber du toit, une connerie. Mais ouais, non, t'as ça, et après, pareil, pour le pingouin, le pingouin dans les comics, ça a toujours été un gars où t'as un lointain passé où on te dit, c'est de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie, mais déclassé. Mais c'est tout, tu vois, et c'est pas un truc permanent ou très important, tu vois, dans les aventures du pingouin. C'est plus pour qu'il a un costume. Ouais, voilà, c'est pour expliquer ça, en vrai, tu vois. Et là, le mec, il prend ça vraiment dans la pire signification que ça puisse avoir, c'est-à-dire un gars qui naît dans une famille riche mais qui est difforme, et genre, le générique d'intro du film, c'est glauque à mort, c'est-à-dire que le bébé, il est dans une cage, il se met à bouffer un chat, évidemment, foreshadowing, mais en gros, t'as ça, et les darons, les darons le jettent dans le fleuve, il atterrit dans les égouts, et il se fait élever par des pingouins, et après, il a un gang, c'est quoi, le gang du cirque, ou je sais pas quoi. Avec des mecs trop grands, des nains, des trucs chelous. Et c'est pour ça que ça, c'est très killing joke, parce qu'en fait, il prend une troupe de cirque, donc c'est même pas lié aux pingouins, mais tu sens qu'il s'est dit, bon, maintenant, le premier marché, j'ai grave plus de liberté, j'y vais à fond. C'est pour ça que Batman est très... Ils l'ont jamais rappelé. Et ouais, après, ils ont été trop mal, ils ont fait, bon, par contre, non, enfin, niveau figurine, c'est quand même un peu compliqué de faire ça. Tu vois, c'est limite, si tu fais, par exemple, ce que tout le monde fait actuellement, c'est-à-dire, tu prends plusieurs costumes pour un même perso, et tu le déclines, du coup, en plusieurs figurines. Parce que vraiment, le B.A.B. peut en déjouer. Si t'essaies de le faire avec le pingouin, ça veut dire que ta troisième figurine, c'est lui qui pisse du sang vert noir, qui a des cheveux, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est impossible de faire passer ça. Et surtout, je crois que ça doit être le film le plus sexualisé de Burton, t'as des références tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on ne sait plus politique aussi, parce que t'as tout le fond, où, en réalité, le propos du film, c'est de te dire que les monstres, les frics, sont pas forcément, en fait, les méchants de l'histoire, que c'est plus des victimes, parce qu'en fait, 4x1, c'est une victime, le pingouin aussi. Et le vrai méchant, c'est Walken, c'est donc Max Schreck. Et qui, pareil, ça, tu le crames pas quand t'es petit, mais en fait, il est filmé comme Dracula presque tout le temps. Il a vraiment un truc, tu sais, limite une cape noire et tout. Même ses cheveux, ils sont chelous, il a des dents un peu bizarres. Oui, c'est ça, tu vois. Et en plus, c'est Christopher Walken. Donc, naturellement, le mec, si tu lui dis, soit inquiétant, allez, c'est bon. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, ouais, non, non, c'est pour ça qu'avec le recul, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en plus, la musique de Danny Elfman sur le 2 est encore plus balèze que sur le 1, alors que les thèmes du 1 étaient déjà excellents pour moi. Qui ramène le côté encore plus Noël, neige, machin, ou là-dessus. Oui, c'est techniquement un des films de Noël les plus tristes. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je trouve, peut-être parce qu'il avait le privilège un peu d'être un des premiers, en tout cas, à faire un film super-héros, c'est, je pense, qu'on aime ou pas, c'est les films de super-héros les plus ambitieux, tu vois, qui répondent le moins à un cahier des charges, parce que peut-être tu en avais un peu, il n'y avait peut-être pas de cahier des charges, tu vois, de comment on fait un film super-héros, mais, en vrai, quand tu regardes à la fois le 1 et surtout le 2, c'est très, c'est pas ça que ressemble à un film de super-héros normalement, quoi. Donc, je trouve qu'il est allé loin quand même, tu vois, et que, moi, je vois quand même des films de Burton, tu vois, ce qui n'est pas évident. Et souvent, dans les films de super-héros, tu sais, il n'y a pas vraiment la patte des réels, il y a vraiment un truc de fuzzers. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde, parce que le fait d'avoir parlé de Katouman, de Pitof, m'a fait penser à ça. J'ai écouté hier où on enregistre un podcast qui s'appelle Hollywood Lovers de Sofilm, et qui, en fait, interview 4 réels français qui ont tourné à Hollywood. Donc, Jean-Pierre Jeunet pour Alien 4, Pitof pour Katouman, Louis Leuterrier, donc à commencer avec Hulk, et Alexandre Aja avec le remake de West Raven, La Colline à des yeux. C'est celui-là qu'ils ont remake. Et du coup, Louis Leuterrier, tu vois, qui fait Hulk, même si c'est un des premiers, finalement, et donc, dans le MCU, etc., tu fais comprendre que c'était un suiveur, enfin, pas un suiveur, un faiseur, pardon, excusez-moi, et il est là pour exécuter le truc. Jean-Pierre Jeunet, pareil, il t'en parle aussi. Et Burton, tu vois, c'est le cas, il en parle. Mais mine de rien, il a réussi à vraiment apporter une identité. En plus, ça a cartonné le milieu de sa patte. Il était le moment, début 90, là, c'est le moment où il savait que... Vu qu'il venait de Disney, en plus, il avait ce côté quand même, je peux faire du spectacle, je sais faire du spectacle, mais on va le faire lugubre de ouf. Puis même, t'as pas les directives, enfin, c'est venu après, du coup, mais les directives, juste... Hormis le côté sombre, t'as aussi, des fois, des instructions où c'est, ouais, faut que ce soit simple, faut pas que les jeunes comprennent. Lorsque là, t'as des dialogues, par exemple, entre Max Schreck et le pingouin, tu vois, quand Max Schreck, il commence à lui mettre dans la tête l'idée, ouais, tu pourrais devenir mère et tout, il lui dit, mais... L'autre, il fait, mais attends, c'est impossible et tout, moi, je suis personne. Et l'autre, il fait, oh, mais tu sais, il suffit d'agiter quelques trucs, comme, par exemple, je te dis des mots au hasard, incendie du hashtag dans les années 30 et tout, tu vois. Et là, tu le regardes en adulte, tu fais, ah ouais, ok, le mec, il a référencé ça dans un truc comme ça. Et ce qui est le plan réel du perso, c'est foutre la merde dans la ville pour faire élire son pote, enfin, son pote, l'homme qui manipule. Mais... Mais ouais, entre ça, les trucs, ouais, les trucs sexe... Ouais, c'est... Et les pingouins avec des dents suicides, les mecs, quand même. Ouais, c'est vrai que son plan, c'est quand même de soulever tous les gosses des familles riches de Gotham. Bon, après, il n'y arrive pas, mais c'était ça son plan initial, et de tous les tuer. Il bouffe le nez d'un mec... Ouais, horrible, c'est saine, ouais, ouais. Très, très... Très hardcore. Très, très hardcore, quand même, pour un truc qui était... Ouais, qui devait être vendu pour un gosse, je pense. Et même si, en France, dans mon souvenir, c'était interdit... Il y avait une interdiction au moins une dose, peut-être. Je ne sais pas du tout. Alors, c'est l'après-Batmanien. Il faut savoir qu'avant, il y avait tout le monde qui avait un slip avec le logo Batman, mais derrière, t'as un mec qui bouffe un nez, c'est impossible avant. Même le truc que... Moi, je l'ai vu que dans deux films, c'était dans ça et dans Bernie, t'as un acteur et une actrice qui se met à bouffer un oiseau. Parce que t'as ça. À un moment, t'as la première discussion... Mais il y avait un côté répugnant dans le deux. Ouais, il y a quand même le côté... Assumer le côté monstrueux aussi. D'ailleurs, c'est ça le dialogue final entre le pingouin et Batman, quand il se pétant. Évidemment, la baston est ridicule, parce que c'est le pingouin avec un parapluie. Ils sont entourés de pingouins avec des lances-missiles. Il faut vraiment être dans le film. Son bateau, c'est un énorme canard. C'est vrai, t'as fait lunaire. Ça n'a pas de sens. Et genre, il lui dit, ouais, vous êtes jaloux, parce que moi, je suis un vrai monstre, et vous, vous êtes obligés de porter un masque. Et Batman lui répond, c'est bien possible. Et donc, t'as même le niveau moral, c'est très flou, tu vois. C'est fort, c'est fort. Même la mort de Catwoman, après, c'est pareil, tu vois. Parce qu'elle est en mode, ouais... Parce que lui, il fait, ouais, Célina, genre, arrête et viens, on rentre à la maison. Elle fait, ouais, ce serait cool, ce serait comme un conte de fées et tout. Après, t'as vraiment le côté Catwoman qui reprend le dessus, genre elle le griffe. Waouh ! C'est Catwoman, ça. C'est Michel Pfeiffer qui l'a fait. Genre, elle le griffe et après, elle embrasse Max Schreck, mais pour lui transmettre l'électricité, il se bute comme ça. Bon, on va... Parce que ça fait déjà un peu moins. Il faut qu'on va passer vite sur les deux prochains, c'est juste faux. Pour les mentionner. Ah non, non, non ! Il y a eu deux films de Burton, il y a eu deux films de Joël Schumacher, donc Batman Forever et Batman & Robin. Les meilleurs pour moi. Avec deux interprètes différents. Val Kilmer, moi qui est un acteur que j'aime bien. J'ai toujours bien aimé Val Kilmer. J'adore Val Kilmer. Dans le 3. Parce que je dis le 3, parce que c'est vraiment des suites de Skimmer. C'est pas des reboots, contrairement à ce qu'on aura après. Donc c'est censé poursuivre l'histoire. Donc il y a Batman Forever avec en méchant, donc, Jim Carrey dans L'Homme Mystère et Tommy Lee Jones en double face, on l'a dit. Donc c'est quand même énorme blockbuster. Gros casting parce que Jim Carrey à ce moment-là, c'est super star. Val Kilmer, super star. Tommy Lee Jones, je crois qu'il a fait le fugitif. Je ne sais pas s'il a déjà fait Man in Black, je ne crois pas. Je ne sais pas. En tout cas, on est dans cette phase-là de sa carrière. Et après, dans le cadre, il y a George Clooney qui sort d'urgence. Robin, qui a été introduit dans Batman Forever, qui a un rôle plus important. Et on a Bad Girl joué par Alicia Silverstone. Et en méchant, on a Uma Thurman en Poison Ivy. Et Schwarzenegger. Et Schwarzenegger. Donc en fait, c'est quand même des films avec des castings. Il y avait un Bane dans ce film. Il y avait un Bane qui est horrible, qui est tellement cliché. Mais du coup, c'est quand même des films avec une énorme ambition. Je me souviens, moi, le Batman Forever, quand il sort, pour le coup, je suis un peu plus grand, je suis un enfant. Et je me souviens aussi de la folie qu'il y a autour de la... Ça sort l'été, je me souviens. C'est une très grosse sortie. Il y avait la musique de Cine qui tournait à 24. U2, U2, il y avait une musique de U2 à la fin aussi. C'est une très grosse sortie qui a marché, puisqu'il y a eu le Batman et Robin. Et je me souviens que le Batman et Robin, je vais le voir au cinéma, et je le trouve, même en étant petit, éclaté. Je dois avoir 10-11 ans. Je me souviens que ça et la menace fantôme, c'est les deux blockbusters que je vais voir, que j'attends. Normalement, quand je suis petit, je les adore les blockbusters. Et c'est les deux où je me dis, là c'est pas bien. Batman et Robin, ça m'a marqué, parce que c'est la première fois que j'avais un avis critique sur des trucs que j'étais censé aimer, parce que quand t'es petit, tu te les prends. Et pour le coup, c'est pas les Batman les plus mémorables, même si on en parle parfois un peu en blague, surtout le Batman et Robin. Le Batman Forever, honnêtement, je le regarde avec un peu de plaisir, le Batman Forever. Il a beaucoup de défauts, mais je peux le mater. L'autre, le Batman et Robin, je le trouve vraiment très compliqué. Et tout le côté second degré, en fait, ne marche pas. C'est qu'en fait, tu sens qu'il a voulu faire un truc, que allez, on s'en fout. D'ailleurs, il y a Coolio, qu'on voit vite fait dans les bas-fonds de Gotham. Effectivement, dès le début, t'as un truc où genre... Dès la première scène, c'est quand George Clooney et Robin s'habillent. Tu sais, il y a des gros plans sur leur partie génitale. De toute façon, c'est là où ça marque l'arrivée des bas de tétons. Oui, voilà, les bas de tétons, les bas de nipples. Et dès le début, tu vois, quand ils arrivent, t'as Schwarzenegger, enfin, Mr. Freeze, qui est en train de faire de la merde, quoi. Et c'est un enchaînement de répliques qui se volent drômes. Les jeux de mots par rapport au froid, par rapport à la glace. Ça jette un froid. Freeze, t'es givré. Freeze en VF, parce que nous, on regardait les films en VF à l'époque. C'est horrible, tu vois. En fait, ça tranche complètement avec le ton, bien sûr, des deux premiers. Et même dans l'E3, c'était déjà un peu ça, mais ça va beaucoup plus loin. Parce que l'E3, il y avait quand même un côté un peu sombre, tu vois. Et voilà. Donc, c'est des films... D'ailleurs, je sais que Yerim, t'en avais déjà parlé il y a longtemps, mais Schumacher s'est excusé, je crois, pour boire plein de bobines dans un making-of, un bonus du DVD. C'est ça. Mais c'est des films qui ont tué la franchise, tu vois. Après, il a testé un truc, hein. Il a testé un truc, mais... En vrai, Marvel, ils sont en train de faire plus ou moins la même chose maintenant. Mais ils le font mieux. Enfin, en tout cas, se regarder la galaxie, le côté cartoonesque et drôle, ils le font mieux, tu vois. Mais c'est vrai que oui, t'as raison. Ils ont testé un truc. Un truc un peu avec d'autres référentiels où il est revenu encore, une nouvelle fois, à la série des années 60 avec un truc vraiment assumé avec des personnages grotesques, tu vois. Et puis, il y avait quand même aussi, sur les costumes, quelque chose où ils voulaient quand même faire référence à un truc vachement plus ouvert, presque proto-gay, drag queen et tout ça. Enfin, il y avait un côté très ouvert là-dessus, quoi. Qui a pas trop marché parce que personne l'a compris, ni d'un côté ni de l'autre. Dans quoi ils allaient. Mais moi, je l'avais vu en mode vraiment parodique, ce film. Le 4, tu veux dire ? Ah, tu l'avais vu comme ça, toi ? Bah ouais. Même Schwarzy, c'est le moment où il commence à faire des films drôles, tu vois. Genre, il y a eu... Flick à la maternelle. Non, enfin ça. Ça, c'était avant. La course au jouet. Ouais, tu vois. C'était l'après-course au jouet. L'après, même... Last Action Hero où... Tu sais, c'est déjà de la parodie. Donc moi, je me dis... Mais ça, c'est un bon film, ça. Ouais, bien sûr. Mais là, un personnage où il est tout en bleu, il est dans sa cellule, il fait... Ah, je suis pas bien aujourd'hui. Et puis, tu vois, c'est un vrai monstre, entre guillemets, Mr. Freeze, qui aurait pu être super touchant. Ah oui, l'histoire, c'est la fin. Et là, en fait, Schwarzenegger, avec tout l'amour que j'ai pour lui, il est pas capable de délivrer ça. Tu vois, genre, t'y crois à aucun moment. C'est juste un... C'est un... C'est genre... C'est le Paris Saint-Germain, tu vois. C'est un assemblage de gros noms. Mais ça joue mal ensemble, tu vois. On y croit pas, tu vois. Puis genre, Schwarzenegger, je pense vraiment que c'est le pire, Batman. Ouais, voilà, pour le coup. Franchement... Je sais pas si c'est... Mais c'est nul. Après, ce qui est triste, c'est que c'est quand même... Avec Elle Macpherson qui joue sa meuf. Qui était un mannequin super connu à l'époque, qui se lançait un peu dans la comédie, je me souviens. C'est vrai. Mais parce que, ouais, c'est ça qui est assez paradoxal. C'est que, en gros, pour la Warner, Batman, le défi, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais il a pas marché, il a marché quand même. En fait, il a marché, mais moins que ce que ça aurait dû faire à leurs yeux. Et surtout, ouais, ça a complètement parasité le côté marketing, parce qu'ils ne pouvaient pas vendre l'annonceur du film. Et donc, c'est vraiment pour ça, parce que Burton avait déjà des idées pour un éventuel Batman 3 et tout. Après, voilà, faut pas trop se renseigner dessus, parce que c'est comme quand tu te renseignes sur Superman Lives. Et en fait, après, t'es juste dégoûté. Ouais, tu te dis putain merde ! Mais techniquement, ouais, vu que dans ses deux premiers Batman, il y avait déjà un Harvey Dent qui était joué par un mec de Star Wars. Celui qui joue Lando Calrithien dans Star Wars. J'ai oublié le nom de l'acteur et je m'en excuse. Je vais le trouver tout de suite, mais effectivement, tu es une Lando dans Star Wars. Bill... Bill Withers, non ? Non. Je rigole. Ça aurait pu être ça. Je vais chercher, je te laisse. Donc, en gros, lui devenait double face. Et il y avait effectivement l'arrivée de Robin, qui était aussi un renom, je crois. Et je crois que c'était peut-être un des frères Wayans. C'était très improbable comme anecdote. Mais ça, c'est à vérifier. Oui, je crois que j'avais lu un truc comme ça. T'as raison. Et donc, bon, voilà. Tout ça est mis par terre et tout. Ils appellent... C'est joué par Billy Dee Williams. Billy Dee Williams, voilà. Qui joue donc Lando Calrithien, l'ami et traître de Han Solo. Je vais par Alex Hanford. Que j'aurais aimé voir en Batman, mais on fait un autre sujet. Je vais par Daniel Glover quand il est jeune. Donald Glover, oui, c'est vrai. Un solo. Et en gros, la galère, c'est que Schumacher, en fait, lui, effectivement, c'est ref. Et c'est ça qui est drôle quand tu revois Batman Forever, c'est que donc, Schumacher, son vrai film, c'est Batman & Robin, en vrai. Parce que c'est ref, c'est exactement ce que t'as dit. Lui, quand il s'en expliquait, il a dit, moi, en fait, je voulais revenir aux comics ultra colorés et tout et à l'esprit de la série. Donc, en fait, tu dois rigoler tout le temps et t'as des trucs complètement stupides. Et si tu regardes bien, même dans ses gadgets, alors, heureusement, il les a pas surutilisés, mais dans Batman & Robin, t'as genre la bat carte de crédit. Vaman, t'as un duel nul entre Batman & Robin. C'est horrible, ça. Parce qu'ils veulent s'acheter un rendez-vous avec Poison Navy et il sort vraiment, il dit, je ne sors jamais sans elle. Et t'es comme si c'était une pub Eurocard Master. Et dans la série, c'est ça. C'est genre, j'ai un spray anti-requin. Et sauf qu'apparemment, personne lui a dit, ouais, mais t'es pas censé faire ça dans les années 90, voire même après le milieu des années 90. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il a amené un autre ton que Burton. Ah ouais, bien sûr. Effectivement, dans ses excuses, il dit, c'est vrai que c'est très spécial, mais si t'as le DVD ou le bourré du truc, apparemment, t'as une vidéo où c'est le réalisateur du film Facecam qui s'excuse d'avoir fait le film. Ouais. Et il dit, voilà, moi vraiment, je voulais pas manquer de respect aux personnages ou aux fans, mais je voulais juste que les gens soient divertis. Et s'ils ont senti autre chose, ben je m'en excuse et tout. Mais en plus, tu vois, maintenant, en plus le mec, il est décédé et tout. Et clairement, en plus, il a fait vraiment beaucoup d'interviews pour s'en expliquer. Enfin, je sais pas si ça ressemble à un énorme malentendu, parce que du coup, Forever, en fait, c'est un mix entre ce que lui aurait voulu faire dès le départ et encore une influence Burton, parce que t'as, c'est quand même beaucoup plus sombre que le film d'après. C'est clair, c'est clair. Même le costume, c'est un peu le même. Tu vois, il essaie de mettre du gothique, même s'il sait pas trop le faire, mais tu sens qu'il y a des tentatives pour essayer de recoller les morceaux et tout. Par contre, au niveau direction d'acteur, donc du coup, c'est ce qu'on se disait en off, c'est qu'en fait, il y en avait pas. Non, il y en avait au début de l'interview sur Tommy Johnson. Ok. Mais alors du coup, c'est que le duo de le binôme de méchants, qui est normalement double face, et le ministère. Le ministère. Oui. Donc, c'est Tommy Jones et Jim Carrey. Et le truc, c'est qu'ils sont pas du tout, du tout entendus, parce que, alors, pour ceux qui verraient ni l'un ni l'autre, même si je pense pas que ce soit possible, Jim Carrey, c'est vraiment un mec super exubérant, très clownesque, qui tape des impros, etc. Sachant qu'à l'époque, c'est la resta de l'humour. Et c'est la resta de l'humour. C'est le roi de l'humour. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est le roi des comédies américaines. Oui. Exactement. Tommy Jones, c'est l'inverse. Un mec qui est très taiseux, qui est acteur, très classique. Et encore une fois, la star est le méchant. Parce que c'est Jim Carrey, la star. Ouais, ouais, ouais. C'est tout. Après, il y a Nicole Kidman, pareil, sur le côté et tout. On faisait beaucoup d'effets quand j'étais petit. On faisait beaucoup d'effets quand j'étais petit. De ce personnage, qui est quand même très littéralement un vagin sur pattes. Parce que tu comprends que Shumaker, ça ne l'intéresse pas vraiment de filmer des meufs. C'est clair. Et donc, là où tu pouvais avoir... Elle parle que de la combinaison en latex de Batman et tout. Elle dit j'adore le latex dès leur première rencontre. Exactement. Je crois qu'elle déclenche le bat signal juste pour lui dire ça. Enfin, c'est très bizarre. Puis il arrive au balcon, là. Je me souviens d'être le balcon. Et donc, t'avais... C'est ça aussi qui était un peu particulier, c'est que tu passes quand même d'une Kat Fu Man qui existe en tant que personnage et qui est super bien écrite, qui peut être touchante, qui peut être sexy, mais qui va jamais être réduite à ça. Et là, t'arrives sur Nicole Kidman, tu fais... Waouh, c'est... Si déjà en vrai, Vicky Vell, c'était le journaliste, la story, elle est dans l'action, elle essayait de se battre contre des mecs. Mais Vicky Vell, c'est un vrai personnage de comics. Je ne sais pas si Nicole Kidman, c'était le cas. Enfin, peut-être. Je crois pas, mais... Vicky Vell existe, ouais. Vicky Vell existe, ouais. Ouais, non, c'est ça. Et en gros, ouais, t'avais... Attends, je sais plus ce que vous voulez dire avant, c'était... Oui, c'est qu'en gros, Jim Carrey, pareil, dans un témoignage qui est paru beaucoup plus longtemps après, a dit que pour lui, ce tournage, c'était un enfer, parce qu'un beau jour, Tommy Lee Jones était venu le voir. Alors, je précise quand même le contexte, c'est que les acteurs étaient quand même saoulés de ne pas avoir de consignes claires, de ne pas savoir où ils allaient. Et Tommy Lee Jones, le regarde et lui fait... T'es, je vais te dire un truc, pour moi, t'es pas un vrai acteur, t'es un clown, et genre, c'est un déshonneur de bosser avec des gens comme toi. Et t'imagines, en plus, c'est Tommy Lee Jones qui te sort ça, et Jim Carrey, malgré tout, c'est un mec un peu sensible, et tout, majin. Donc lui, c'était pire qu'une pression, c'était un truc, pourquoi il me dit ça, et tout, majin. Donc ouais, c'était pas la grosse joie. Après, je t'avoue, j'ai pas... Non, mais c'est des films qui sont... Pas très... Ouais, tu vois, c'est assez oubliable. Très oubliable. Moi, je trouve franchement que Val Kilmer était un bon Batman, crédible pour le coup. En tout cas, sur le papier, je le trouvais plus crédible que Michael Keaton. Après, il a pas vraiment eu un très bon film. En fait, il a ce côté un peu beau gosse, mais tu sens qu'il a aussi ce truc sombre. Ouais, exactement. Et même genre, un peu comme Bale, comme... Oui, Christian Bale, genre, je sais pas, instable un peu, tu vois. Val Kilmer, je trouve, il a vraiment ce truc-là. D'un coup, tu penses qu'il peut faire une dinguerie, un peu comme Batman. Et d'ailleurs, c'est un peu le début de sa fin de carrière en tant que superstar, parce que t'as ça et t'as le sein. C'est le film inspiré de la série TV de Roger Moore qui a un flop aussi. Ouais. Il y avait aussi, je crois, l'île du Docteur Moreau avec lui, Michael Douglas, et Marlon Moreau, qui a été... Ouais, exactement. Son physique change. C'est un peu la fin de lui en tant que superstar, tu vois. Bref, voilà. Après, heureusement, t'as Hit qui arrive un peu avant au milieu. C'est ça, tu vois. Mais où il a pas un premier rôle, en fait. Non, c'est un second rôle. Mais c'est son meilleur rôle. Ouais, tu vois. Quasiment son meilleur rôle. Mais... Donc, du coup, voilà. On va en passer. Il faut qu'on avance. Mais la franchise, elle a un peu... Ah si, j'ai aussi une anecdote. C'est quand... C'était quoi ? C'était pour la sortie du dernier Batman de Nolan. Du coup, j'ai pu interrober le créateur de Bane dans les comics, tu vois. Ok. Et donc, forcément, il y avait une question sur... C'est pas vraiment la première fois que ton perso apparaît. Ouais. Parce que voilà, c'est un truc évidemment que la plupart des gens zappent parce que déjà, tout le film est zappable. Mais... Sauf, si vous le regardez, je pense en Stoner Movie, Batman & Robin, ou complètement entorché, ou juste en mode c'est un anard. Tu vois, dès le départ, tu te le prends comme ça. Peut-être que tu peux rigoler parce que... Moi, je l'avais vu comme ça. Des fois, ils disent on va y aller incognito et tu te retrouves avec donc Umatherman qui a toujours son truc vert, mais un imperméable par-dessus et Bane à côté donc qui fait trois têtes de plus avec un chapeau. Enfin, tu sais, tu sais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et puis les dialogues. Enfin bon, bref. la totale. Mais... Attends, merde, je n'ai plus ce que je voulais dire. Donc, par rapport à Bane, le mec, en fait, était juste prostré. C'est-à-dire qu'il disait ouais, 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 donc oui, j'ai vu le film à l'époque et tout et il n'était ni vénère ni quoi, mais il disait là, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi ils ont adapté ce perso pour en faire ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il voulait. Je n'ai pas compris. Il l'a découvert en salle. Enfin, tu es vraiment... Donc, ouais. Et là, tu voyais vraiment de la détresse dans le sens incompréhension totale. Genre, je suis perdu, je ne sais pas. Mais je pense que ça a une influence parce que moi, avant que Nolan mette Bane au cinéma, il y a eu... Dans les jeux vidéo, on voyait Bane et c'était ça. Le look catcher mexicain et il n'avait pas de cerveau. Exactement. Oui, c'était ça. C'est pour ça que les... Je pense que les gens de la BD ou de son équipe devaient être dégoûtés parce qu'ils disaient mais nous, on ne l'a pas créé idiot. Ouais, c'est clair. Donc ouais, non, il y avait ça et après, effectivement, ça a bien enterré la franchise pendant pas mal de temps. Et après aussi, il y a eu... C'est-à-dire qu'il y a eu l'arrivée pour le coup des films Marvel. C'est-à-dire que la dynamique s'est inversée entre temps. X-Men. C'est ça. Et justement, et je crois qu'entre temps, il y a vu, avant Nolan, il y a Darren Aronofsky, qu'il y avait un projet de film par Aronofsky. J'avais lu aussi qu'il voulait un moment... Il y avait un projet à Hollywood de Batman avec Clint Eastwood qui devait genre jouer le Batman de Miller. Voilà, exactement. Ça aurait été la version BD de Dark Knight. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été un vrai projet à un moment, mais en tout cas, ça se... Enfin, de Dark Knight Returns. Ouais, exactement. Ça s'est lu. Bref, mais du coup, Nolan arrive et fait un vrai reboot de la franchise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une des rares fois quand même que Hollywood ou Hollywood laisse un créateur aller jusqu'au bout du projet. C'est-à-dire qu'il a pu faire trois films, tu vois. On ne l'a pas dégagé entre temps. Il y a eu un début et une fin, ce qui n'est pas souvent le cas, tu vois. Genre, même quand ça marche, tu vois, à un moment, il faut que ça continue. Et là, mine de rien, Nolan, peut-être parce que ça a marché dès le début, il est vraiment allé au bout de son truc. C'est quand même assez cool, tu vois, et assez rare, je trouve, à Hollywood. Et là, bon ben, il y a vraiment l'arrivée d'un nouveau Batman. Ils prennent vraiment le temps de l'installer. Il y a le premier qui est vraiment, comme tu disais Yerim, une origin story, est vraiment un film d'entraînement. Le 2, qui est sûrement le plus réussi des 3, avec notamment un Joker extraordinaire, mais pas que. Et un film de braquage. Ouais, avec des grandes scènes de braquage, justement, l'intro. Et un 3, moi, que j'aime beaucoup, j'avoue, même s'il était critiqué à la sortie, avec Tom Hardy en beigne, qui est franchement terrifiant. C'est rare, moi, en tant qu'adulte, il y a peu de méchants qui m'ont autant fait flipper que lui. Tu sais, genre la scène de combat où il lui brise... Ça me fait trop mal, tu vois. Et il y a des défauts dans le 3, bien sûr, mais moi, je l'aime bien et je suis allé... Enfin, voilà. Il y a Katouman aussi avec Anna Taoué. Bonne Katouman. La deuxième meilleure. Très bonne Katouman. Ouais, très bonne Katouman. Ouais, ouais, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste qu'ils l'ont pas utilisé assez, mais sinon, on se rend compte la deuxième fort. Ouais, elle est vraiment cool. Ouais, je me souviens, Irim, toi, quand on a commencé à se parler, ces moments où Dark Knight, ça sort, t'étais bousillé par ça. Genre, c'était le meilleur film de tous les temps pour toi. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est mignon, ça fait quoi ? Ça fait plus de 10 piges que la trilogie s'est finie. Ouais, 10 ans que c'est fini. Ouais, ouais, ouais. Quel héritage vous voyez ? Quand c'est sorti, c'était genre le truc du moment. Est-ce que c'est aussi bien maintenant, rétrospectivement ? Est-ce que c'est les meilleurs Batman de l'histoire ? Est-ce que c'est les meilleurs films de super-héros de l'histoire ? Et est-ce que Christian Bale est le meilleur Batman ? Ça fait beaucoup de questions. Tiens, Nemo, peut-être si tu veux commencer un peu là-dessus. Bah, je pense que maintenant qu'on voit la suite de la carrière de Christopher Nolan et comment ils ont un peu pensé les super-héros, je pense que Dark Knight, ça reste un super film seul, tu vois. Mais après, le... Je suis pas sûr que les trois films... Enfin, moi, je suis moins fan... Bon, le premier, tu vois, comme tu disais, c'est un bon film. En fait, il est important, mais il est chiant à rouler. Il faut se faire un peu chier. C'est vraiment Doctor Strange. Dans un premier film, je trouve que le dernier de Mad Reeves, même s'il est trop long à parler, je le préfère en introduction que Begins, mais Begins, il a une vraie valeur, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est juste que c'est un peu long dans sa prison, son truc. Bon, après, c'est cool parce que c'est un film mi-épouvante. Il y a un côté un peu épouvante, fantastique qu'on n'avait pas trop dans Batman avant. Avec le écrage de Ian Murphy aussi. Ouais, je sais plus si c'est comme ça. Enfin, il y a plein de trucs où tu te dis l'épouvantail qu'on retrouve après. Il y a un côté un peu plus fantastique qu'on n'avait pas trop. Enfin, on l'avait, mais c'était un peu plus gothique chez Burton. Il y a un côté un peu plus épouvante, quoi, que j'aime bien. Je pense que ce qu'on va surtout se rappeler, c'est Heath Ledger. Je pense que le mec, au final... Encore une fois, c'est le méchant qui vole la veille, c'est les méchants dans Batman. Et puis, c'est l'inverse de Marvel, où on n'a pas de méchant à part Loki, tu vois. Et Thanos, bien sûr, maintenant. Mais globalement, c'est un peu le reproche qu'on fait à ces films. Là, chez Batman, il y a quand même une galerie de méchants qui est incroyable. Et puis, je pense qu'ils ont lancé vraiment une mode... Enfin, Dark Knight a lancé la mode du méchant incontrôlable. Vraiment. En fait, dans les autres films, les méchants, il y avait toujours un moment où tu disais, non mais bon, c'est bon, il va le battre et tout. Je sais pas quand t'as le moment où il dit, en fait, tu pourras pas gagner. Là, je vais faire péter un truc là où ta mère va péter. Et t'es là, genre, bah ok, tu peux pas... Il a été trop influent déjà. Genre, après ça, tous les films d'action devaient être sérieux. Même The James Bond. Et... Aussi en termes de durée. Aussi en termes de durée. Parce que c'est aussi le moment où t'as le côté... Alors ça, c'est un peu un dégât collatéral pour moi, mais c'est le moment où les gens parlent du cinéma de Nolan et notamment de ses Batman, en disant, ah c'est cool, c'est des blockbusters intelligents. Oui, oui, oui. Ce qui sous-entend que tous les autres sont... C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus qu'il est sérieux. C'est pas... Il est sérieux. Exactement. Mais oui, ce côté-là genre, tu peux être légitime par le sérieux et par ton traitement qui effectivement... Enfin, clairement, Nolan, c'est pas un mec de l'humour du tout. Non, non, non. Tu vois ? Et puis... Et puis, tu sais, il a... Alors, je pense que c'est une erreur de dire que son Batman est réaliste parce qu'il y a plein de trucs, c'est absolument pas possible. Mais dans un univers plus... Par contre, lui, son univers, il est beaucoup plus ancré dans un truc... Son Gotham, clairement, oui, tu... Et puis sur son Batman, il se prend des coups... Des fois, il en chie, alors que dans les autres, on a l'impression qu'ils étaient increvables, les gars. C'est vrai, dans ça, c'est plus réaliste. Et même juste sur le côté influence parce que c'est aussi lancer la mode des méchants qui font exprès de se faire... Parce qu'il y a eu Skyfall, Skyfall, Skyfall avec Ravir Bardem, et on a eu d'autres qu'on n'a pas en tête. Tous les blockbusters étaient sérieux, avec des méchants, incontrôlables, et super trop intelligents. Et ça, c'est à cause de Dark Knight. Tout le monde était genre en mode mais attends, c'est bizarre, il s'est fait attraper vraiment très vite, en même temps, il a l'air très chelou et en fait, il y a toujours cette montée en pression et ça, vraiment, Nolan, il a inventé ça. Pendant dix ans, on s'est même mangé ça dans les Marvel, à Iron Man 3, pendant très longtemps, t'es là, où les gens, ils sont un peu en mode c'est dépressif et tout, et le super-héros dépressif un peu. Le mec, il se dit, je vais être tout seul et là, ça va être moi le méchant en fait. Ils vont tout faire pour faire croire que c'est moi le méchant et qu'en fait, Batman, c'est peut-être le pire truc qui est arrivé à la ville. Et ça, ils vont le refaire avec Spiderman, ils vont le refaire avec Iron Man, ils vont le refaire avec les Marvel. Et t'as raison que c'est dépressif parce qu'en fait, le Batman de Christian Bale, il va pas bien, ça se sent, et tu le vois pas du tout dans ceux d'avant. Tu vois, tu peux comprendre qu'ils sont un peu seul mais genre t'as pas le côté dépression. C'est-à-dire que, vu que lui, il veut en faire un personnage qui puisse exister, tu vois, dans un monde qui peut apparaître comme le nôtre, il est obligé de lui approfondir un peu ses sentiments. Là où clairement, Keaton chez Burton, c'est un mec qui en fait des fois fait des trucs de cinglés complets et la scène d'après, genre il est jovial et tout, mais concrètement, par exemple, juste le rapport à la mort chez Nolan, enfin dans le Batman de Nolan plutôt, c'est, tu vois, c'est très, non, moi je tue pas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il triche à chaque film, malgré tout, mais il a cette espèce de code très flexible mais de code quand même là où Keaton, il y a un moment genre, il y a un méchant, il est un gros clown, il est trop fat pour lui. Du coup, il prend une grenade, il lui fout sous la ceinture, il le pousse, le mec tombe dans un trou et tu vois un truc de flamme et de fumée qui sort. Pareil, il embroche des gens sur sa Batmobile, vraiment, il s'en bat les couilles, tu vois. C'est juste que c'était vu comme moins grave que le Batman d'Affleck, parce que c'était fantaisiste. Mais effectivement, le Batman, le Batman de Bale et Nolan, lui, il a vraiment ce truc de blocage, dire non, non, mais moi en fait, je ne suis pas comme eux, donc je ne les tue pas. Par contre, il les handicap à vie. Vraiment, quand tu vois ce qu'il leur fait, tu dis ouais. C'est dur. Moi, je me rappelle vraiment de ce truc de souffrance. Parce que d'habitude, les super-héros... Mais dans le 3 surtout. Tu sais, tu te dis genre qu'ils se prennent des patates, des fois ils font... Mais tu sais, il n'y a jamais un moment où tu te dis, le super-héros, il en chie en fait. Tu te dis toujours, ok, le méchant, il va essayer de tuer ses potes, mais lui, tu te dis, il ne va jamais le toucher en fait. Vraiment, tu allais le niquer. Non, là, il a des marques, il a... Des fois, il enlève tout, il est là, il se met des patchs, des trucs, il y retourne quand même. Tu te dis, waouh, t'as la souffrance en fait. Et ça, je trouvais qu'on ne l'avait jamais ressenti avant. C'est pour ça que je te dis que moi, si tu disais que tu n'aimais pas trop, tu le trouvais chiant. Je pense que Batman, il est chiant en fait. C'est pas un mec fun, tu vois. C'est pas Tony Stark, c'est quand même un personnage, il n'est pas drôle, il souffre, tu vois, il est là. Fabien, je trouve souris le mec, tu vois. Mais je trouve que Bale, justement, comme il est intense de fou, je pense que c'est comme ça qu'il est sur les plateaux apparemment. Moi, je le trouve vraiment génial, tu vois. Dans ce truc, j'ai toujours une affection pour Keaton parce qu'on a grandi avec ça. C'est pas le même rôle de composition, c'est pas le même chose. Tout à fait. Mais franchement, Bale, en fait, j'y crois à son Batman, même dans le croix où il y a des trucs, effectivement, c'est toujours ce qu'on dit, il souffre et puis il se retrouve à Gotham, on sait pas comment, tu vois. Le mec, il a pas de passeport, tu vois. Après, je me dis, bon, c'est comme une adaptation de comics, il y a des incohérences que je veux bien accepter, quoi. Tu vois, genre à la base, on regarde quand même des trucs qui sont, tu vois. C'est pas grave. C'est pas censé être hyper réaliste, tu vois. On regarde déjà un truc. En plus, dans Rises, la plus grosse incohérence pour moi, c'est que je me dis, mais les keufs, comment ils faisaient, genre, pour faire leurs besoins quand ils sont enfermés pendant trois semaines ? Toi, tu penses à ça, toi. Il pense aux chiottes, le mec. Il dit ouais, quoi. Parce que d'un côté, c'est drôle, tu vois, comme style, mais tu sais, plus le film avance, et plus t'as des trucs où tu sens que ouais, ils se sont dit, bon, allez, c'est pas grave, ça va passer et tout. Moi, c'est le problème que j'ai un peu avec le 3, c'est que c'est comme d'hab, quand t'as une trilogie, c'est que souvent, il faut boucler des trucs. Ils veulent mettre trop de trucs dans le même film, tu vois. Ils ressortent l'épouvantail. C'était pas son plan initial, parce qu'évidemment, lui, s'il avait pas tué le Joker dans le précédent, c'était qu'il voulait l'utiliser, il voulait que ce soit le procès du Joker, et je crois qu'à côté, c'était genre le Riddler qui foutait la merde, ou je sais pas quoi. Ouais, c'était très bien. Le Riddler, ça m'a été super. Et évidemment, t'as la mort d'It's Ledger, et donc, je pense que là, t'as juste une réflexion simple qui est, bon, de toute façon, ce sera le dernier de la trilogie, donc si t'as plus le Joker, en fait, t'as qui en méchant, tu vois, genre qui peut faire boss de fin, effectivement, dans les comics, oui, Bane peut remplir cette case-là. Et Tom Hardy est exceptionnel, je trouve. Alors, Tom Hardy, c'est qu'il est encore pris au moment où il est au top de son truc. Exactement. Mais après, bon, Tom Hardy, c'est-à-dire que moi, pour moi, quand il est dans des scènes, tu vois, un peu rapproché et tout, ça va, en fait, dès qu'il doit élever la voix, je le trouve ridicule, parce que le parti pris... Moi, j'aimais bien. Non, 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 non ! Moi, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien. Moi aussi, je trouvais ça assez fou, parce qu'en fait, je me disais, attends, là, ça fait cinq ou six films, on n'a que des mecs, ils ont des voix incroyables. Dès qu'il parle, tu te dis, ça fait flipper et tout. Et lui, tu sais, on dirait juste, vraiment, il est taré le gars ! Ouais, ouais. Il y a un côté fou chez lui ! Non, il y a quand même des grandes scènes dans le 3, même si, globalement, il y a des trucs, franchement... En fait, le film, il se tient moins. Parce qu'il y a trop de choses dedans. Moi, j'avoue, la fin, c'est parce que je suis, tu vois, c'est un peu touchant. Avec Michael Caine, tu vois, tout ça. Tu sais, même si ça boucle des trucs, et c'est pas trop, voilà. Mais, moi, j'y crois, je l'avale, ça. C'est juste, il y a trop de trucs, tu vois, même avec Gordon-Levitt, là, qui est, tu vois, arrivé en Robin, t'es là, les gars, mais t'es pas tout dans le même film ! C'est vrai, c'est vrai. On la voit 10 minutes, elle a une moto, et après c'est fini. Et ça, c'est ridicule, quand il dit, genre personne ne reconnaît Batman, que Bruce Wayne Batman sauve Robin, parce que, quand il était enfant... Moi aussi, je suis un orphelin, que j'ai vu dans tes yeux, qu'est-ce que quoi ? Ça, c'est abusé, tu vois. En fait, ça aurait pu être bien s'ils avaient fait un film en plus, et qu'ils l'avaient creusé, mais là, ça fait vraiment genre, allez, bon, allez, reste 10 minutes dans le film, allez Robin, 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 maintenant Robin ! C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu comme dans certaines fins de série, où on se met un peu trop de trucs, et c'est un peu le problème... En général, dans toutes les trilogies, et Marvel aussi, ils font ce problème-là, des fois, où le dernier film, il y a trop de trucs, tu vois, il y a trop de choses. Non, pas dans la dernière croisade, mais c'est un autre sujet. Ah merde, ils ont fait un 4, c'est plus une trilogie ! Merde, j'ai tendance à l'oublier celui-là. Mais surtout qu'en plus, dans celui-là, je sais pas si c'est qui... que ça l'intéressait peut-être pas à cet aspect-là, mais parce qu'à un moment, t'as une espèce de truc pseudo-politique bizarre, c'est-à-dire que Bane s'appuie sur les citoyens mécontents, mais sauf qu'en fait, c'est juste un leurre, donc du coup, ça mène à rien. C'est-à-dire qu'après, ça devient juste un dictateur avec ses tanks. C'est pareil, ça débouche pas sur grand-chose, mais pourtant, t'as quand même un montage où t'as genre des prisonniers et des émeutiers qui commencent à faire... à laver tous les quartiers riches et tout. Ils balancent de la flotte et tout. Ouais, après, t'as un simili tribunal populaire où c'est l'épouvantail qui juge les gens. C'est l'épouvantail. Et en fait, tu te dis, il se passe beaucoup trop de trucs et c'est pas vraiment montré que je vais exploiter. En fait, cette création de nouvelles sociétés, je la trouve cool, tu vois, parce qu'il y avait quand même ce délire où finalement, il avait un peu prévu des choses qui se sont passées quand même aux Etats-Unis à un moment. Et ça faisait peur. Mais en même temps, soit il manque une heure dans le film. À mon avis... Non mais je sais, il est très long déjà. À mon avis, il fallait qu'il fasse un quatrième film, c'est tout. Point. Ou ne pas mettre autant de choses, comme tu dis. Et puis surtout, il a un truc que n'avait pas pour l'instant sa trilogie, ni même sa filmo d'ailleurs, je crois. Il a une scène de mort qui est parfaitement ridicule et qui est devenue elle-même. Oui, je voulais pas qu'on en parle, parce que c'est vrai que c'est... Parce que c'est pareil, Talia El Ghoul, c'est pas censé être un perso ridicule là au club. Mais du coup, ça c'est aussi un autre désavantage, c'est que quand t'arrives et que tu dis, mais d'accord, donc en gros, Bane c'est juste un mec friendzoner qui fait tout ça pour cette meuf, tu vois. Et qui en plus a une mort de merde parce que... Alors la mort de Bane est incroyable, il le relègue au second plan. Ça m'avait fait golerie, c'est-à-dire que Talia se casse, dit ouais, laisse-le en vie pour qu'il voit sa ville s'effondrer et tout. Elle se casse et Bane il regarde après, il se fait bon, c'est tous les deux que je vais lutter maintenant. Ah, il parle comme le méchant est censé parler, tu vois. Et là, t'entends un bruit d'explosion, de détonation, un trou dans le mur, il va le dingue comme une merde et t'avais Catwoman en moto qui l'a juste aimé. Et c'est la fin de Bane dans ce film. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont étonnamment bâclées en fait à ce niveau de date. C'est la fin qui m'a trouvé. Après, le problème qu'il y a eu, c'est que Dark Knight, c'était tellement énorme. C'était un raz-de-marée tellement que ça se trouve, même Nolan, il se dit bon bah, il va falloir que le gars d'après il soit chaudard. En fait, je trouve que Dark Knight, c'est un des... Bon, je mets les Marvel de côté parce qu'en fait, il y en a trop et tout n'est pas au niveau mais c'est un des... derniers grands moments, tu sais, de blockbuster pop on a peut-être eu ça avec Inception Interstellar encore, tu vois. En fait, c'est Nolan qui donnait l'heure des grands rendez-vous pop, je trouve. Exactement. À partir de là, ouais. Surtout qu'en plus, c'est concrètement pas un mec qui à ce moment-là était évident, tu vois, pour ce registre de film parce que concrètement, moi, quand j'apprends en fait que c'est lui qui va reprendre Batman, je suis content parce que je me dis ah, c'est le mec de Memento. Exactement. Et donc, qui maîtrise le thriller, qui maîtrise l'écriture et tout. Et effectivement, son Begins, alors c'est pas un thriller, le thriller, ce serait plus Dark Knight. Ouais. Mais en gros, effectivement, tu sens qu'il sait où il veut aller. Ouais, l'écriture, c'est le meilleur truc. Parce que lui, par exemple, c'est un gars qui déteste les scènes post-génériques. Donc en gros, lui, son seul moyen, surtout quand il fait Begins, il a pas du tout l'assurance que, un, que ça marche et deux, que du coup, ça lui déclenche une suite. Et d'ailleurs, c'est aussi un des rares gars qu'il y a toujours dans les négo avec Warner. lui disait, ah oui, donc je fais Begins, par contre après, je fais le Prestige et peut-être après, je fais une suite. Et après cette suite, c'est pareil, il enchaîne pas directement. Il fait d'abord, il fait quoi ? C'est Inception après ? Il a toujours espacé comme ça pour pas justement rester enfermé dans le truc. C'est ça. Et donc ouais, en fait, à la fin, t'as juste la carte du Joker, mais t'as pas, t'as pas genre un caméo d'Hitledger et tout machin. Dans le 2, t'as juste, t'as juste des sous-entendus. Et donc, à un moment, t'as une discussion entre Batman et Alfred, il dit ouais, est-ce que telle nouvelle armure, ça pourrait me protéger à la fois des balles et des chiens ? Et Alfred lui fait, non mais bon, peut-être des chats. Et en fait, il glissait juste des petits trucs comme ça, mais c'était ultra subtil. C'était pas... Déjà, parce que je pense que lui-même n'avait pas encore écrit les suites ou n'avait même pas pensé à ça. Et puis même, c'est pas son registre et tout. Ouais. Mais par contre, c'est avec sa trilogie Batman qu'il commence déjà à avoir le budget pour faire ça et à vraiment prendre de l'ampleur en termes de réel. C'est-à-dire que... Alors, dans Begins, bon, c'est le début, mais ça se voit peut-être pas encore assez, mais c'est son utilisation de l'IMAX, en fait, Night, il me semble, où là, ça devient un maniaque, en fait, de la technique. Et c'est pareil, dans Rises, tu vois qu'il y a plein de défauts, la scène d'intro, le mec, il s'est donné... La scène d'intro, c'est quoi ? C'est Bane dans l'avion, pas incroyable. C'est-à-dire, en plus, lui, c'est un bousiller des... Comment ils appellent ça ? Des effets pratiques, des practical effects. C'est-à-dire que c'est un gars, s'il peut tourner en décor naturel avec un vrai putain d'avion, il le fait. Et donc, ouais, là, c'est là que ça lui a aussi permis de prendre son avion. Et c'est un énorme fan de James Bond, il l'a souvent dit... Mais ça, ça commence à trop se voir. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, Inception et Tenet, tu dis, mais en fait, va faire un James Bond. Qu'est-ce que Tenet, quoi ? Tenet, le personnage, c'est abusé. Il y a vraiment des scènes, c'est du James Bond. Alors, messieurs, ça fait une heure qu'on discute, donc il va falloir qu'on avance un petit peu. Mais globalement, juste, bon, il y a deux grandes, on va dire, comment dire, périodes. Il y a la période Burton et la période Nolan. Ouais. On verra la période Reeves. C'est laquelle votre préféré ? C'est compliqué, parce que c'est deux tons différents en deux. Il y en a une où on a grandi avec, l'autre où on était un peu plus, on était adulte. Et c'est vrai que mine de rien, la Nolan est peut-être plus, comment dire, célébrée en tant que film, mais finalement, elle est plus inégale, je trouve. En fait, il y a Dark Knight, qui est un chef-d'oeuvre. Un m'emmerde un peu, l'autre, on m'a dit qu'il y avait pas mal de défauts. Burton, finalement, c'est quand même deux très bons films. Ouais, c'est plus, c'est plus constant. Après, c'est pareil. Il lui manque un film. C'est qu'il lui manque un film, mais qu'en plus, théoriquement, les deux autres de Fumaker sont vraiment ses suites, les suites de cet univers. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais non, j'aurais grave du mal à les départager, donc en fait, c'est vrai que, en tout cas, The Dark Knight et Batman Le Défi, je me vois mal vivre sans. Ok, très bien. Je pense que les deux ont eu un impact vraiment énorme sur le cinéma, en tant que super-héros. Avant les Batman de Tim Burton, les films de super-héros, ça n'existait pas. Non, non, c'est clair. Ou c'était des arnaques, il y avait Superman. Il y a sûrement pas Batman sans Superman de Donner. bien sûr. Bien sûr. Non, c'est vrai que je sous-estime les Superman de Donner. Parce qu'il y en a eu quatre. Ouais, ouais. Après, c'est pareil, c'est une saga qui s'est... Même le 3, il avait des... C'est pas ouf. Mais, c'est hyper important pour les années 90. Ouais, c'est ça. Et après, comme on disait, Dark Knight, sans Dark Knight, il y a la moitié du cinéma blockbuster des années 2010 qui n'existe pas. Exactement. C'est très chaud de les enlever. En tout cas, c'est deux films. Après, les deux périodes... Bon. Sur... Ce dont il nous reste à parler, pardon, il y a deux Batman en tant qu'acteurs qu'on n'a pas évoqués. C'est Ben Affleck dans Batman V Superman et il est passé dans Justice League aussi, je crois. Ouais, il est dans Justice League. Mais alors, je vous avoue que les DC, tout ça... J'ai envie de les aimer, mais à chaque fois, c'est décevant, donc, tu vois. Et puis, bien sûr, Robert Pattinson dans le dernier en date qui s'appelle The Batman. On va un peu plus parer du dernier, mais rapidement, Ben Affleck, c'est vrai qu'il... Moi, le problème, c'est qu'il a eu un mauvais film, en fait, tu vois. Parce que moi, lui, en Batman... Moi, j'aime bien Ben Affleck. Parce que pareil, tu vois, je le connais, c'est depuis Will Hunting. J'aime bien ce gars-là, tu vois. Et d'ailleurs, là, j'ai vu le dernier duel de Ridley Scott, il y a pas longtemps. Ouais, excellent. Super Ben Affleck. Non, bah, il joue un connard, mais il joue bien dedans, tu vois. Je trouve que c'est un mec qui a été un peu moqué, à un moment, pour ses talents d'acteurs, etc. C'est un peu, finalement, la partie réelle qui l'a relancée. Et en Batman, un peu plus âgé, un peu plus bourru, un peu plus... Grossoir. Révenier, moi, je l'aime bien. Et je trouve que le problème, c'est le montage du film, etc. Même si la version de la Directors Code, tu vois, je la trouve assez cool. Et le problème, c'est le méchant J.C. Eisenberg en Lex Luthor, qui joue le Joker d'Itlager, en fait. Tu vois ? Il est en mode Joker. Bah, ils essayent de refaire un dart. Ouais, tu vois. C'est le problème. Vraiment, mais sauf qu'il n'y a pas eu des beings avant... En fait, c'est pire que ça, c'est qu'après, ce qui est sorti, c'est que normalement, puisque Zack Snyder étant un cinglé, lui, il voulait mettre encore plus de choses. Alors, t'as déjà l'impression qu'il y a beaucoup trop de trucs dans Batman et Superman. Ouais, c'est clair. En fait, tu devais avoir le Joker et le Riddler aussi. Donc, c'est pour ça que Lex Luthor a ce comportement et envoie des énigmes à Clark Kent. Et donc, en fait, c'est pas possible de mixer autant de trucs. C'est clair. Et encore, après, t'as le supercut où t'as des trous de scénario qui sont comblés, mais il y en a encore qui ne le sont toujours pas. Ben Affleck, clairement, il n'a pas été gâté. Parce qu'à l'annonce, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Exactement. Personne n'y a cru. Et en fait, c'est le... C'est franchement le meilleur aspect des films où il apparaît. C'est-à-dire que c'est pas... T'es pas en train de te dire « Ouah, il a niqué le film. » Exactement. Il s'est pas joué au majeur. Il est pas embarrassant. Et pourtant, il est pas non plus omniprésent parce que l'autre, il a tellement de trucs à faire jouer que... Enfin, tu vois, c'est quand même un film où t'as Wonder Woman, Lex Luthor, Batman versus Superman, et... Merde... Doomsday. C'est vrai. La grosse créature à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Et la mort de Superman aussi. C'est vraiment sensé. Il y a trop d'infos. C'est le deuxième Superman pour lui. Et puis le moment embarrassant, ils se rendent compte qu'ils ont leur mère à le même prénom. Ah oui. On a oublié un truc. C'est aussi le Batman de Nolan qui instaure ce truc d'avoir la voix comme ça. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Et ça, c'est drôle parce que c'est ça qui a engendré le Batman Lego. Ou ils ont pris l'acteur. Ah putain, je sais plus. Will Arnett. Qui a naturellement une voix comme ça. Bah qui le flouait déjà dans le reste de développement. Voilà, en magie. Exactement. C'est légendaire. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, je pense, mon passage préféré en fait de Batman Superman, c'était juste un sketch chez Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon. Et en fait, ils refont la scène où t'as Ben Affleck, enfin en gros, t'as Bruce Wayne, Clark Kent, et Luthor, t'es dans une espèce de réception. Et en fait, t'as Will Hartner qui arrive avec... Et l'autre, il fait, non mais toi, on ne le connaît pas. Et le mec se casse et il sort un petit Batman Lego et il fait... Il ne les écoute pas, il ne les écoute pas. Voilà. Mais non, c'était un fouillis absolu. Ouais, ouais. Esthétiquement, il y a des dingueries parce que c'est Zack Snyder. Snyder, il est fou, quoi. C'est un mec qui vient du visuel à 100%. Et presque trop, tu vois, des fois. Ouais. Il y a des tableaux, tu vois, des fois. C'est Franck Miller, quoi. C'est comme ce qu'il avait fait avec 300, c'est que t'as un côté... Ouais, avec Watchmen. Le contraste. Sucker Punch. Et Sucker Punch. Ouais, c'est vrai, ouais. Quel plaisir coupable. Oh, complètement. Éthétiquement, franchement, il y a des trucs... Après, c'est toujours ça, c'est le film... Snyder. En fait, c'est plus beau qu'intéressant, tu vois. C'est un peu comme Snyder, quoi. Il y a un truc que j'ai bien aimé sur le Ben Affleck, le Batman, que j'ai bien retrouvé sur Justice League aussi, c'est ce côté, genre, c'est une brutasse, quoi. Ouais, exactement. Il a une armure, il a... C'est presque un côté, je sais pas, il est... Puis tu sais, il est vraiment froid de fou. Ouais, il est vénère, en fait. Franck Miller. Il a le côté, il est lassé, c'est-à-dire que lui, il a plus le temps... Bon, c'est ça, c'est à peine évoqué, mais en gros, quand il est dans sa Batcave, tu vois le costume de Robin, mais avec... Il est tagué par le Joker avec des... Donc, tu vois, tu sens que c'est un Batman, il en a chié comme pas possible. Et là, il est plus en mode, bon, vous avez enlevé la Daron de Superman, j'ai tout vous tué, en fait. Je veux pas spécialement... J'ai pas spécialement envie de faire le négociateur. Donc, voilà. Effectivement, t'as des... C'est la voiture, c'est un tank. Oui, c'est un tank. Et t'as peut-être une des scènes d'action qui se rapproche le plus des passages de Arkham Asylum. Justement, quand t'as le sauvetage de Martha Kent et t'as un enchaînement plutôt bien chorégraphié où Batman se met à défoncer vraiment l'équipe de Lex Luthor et tout. Ouais. Donc ouais, non, pour moi, un flec sur le côté, justement, Batman, sur le retour, un peu usé, ultra vénère bourrin. La prestation physique, elle est cool. Il s'y cernait bien le rôle et tout. Alors après, oui, en termes de dialogue, ça va pas, parce qu'après, t'es obligé de le considérer aussi dans Justice League. Personne a de la place pour faire quoi que ce soit. Et même, dans la version de 4h ou 4h30, en fait, tout ce que t'auras, c'est des ralentis en plus. Mais t'auras pas non plus des dingueries en matière de construction de perso. Mais après, ouais, puis pareil, lui, pour l'avoir eu en interview, il avait vraiment le côté, alors clairement dépressif. C'est-à-dire que c'était genre une interview au Comic-Con où t'avais toute l'équipe Justice League et lui, bon déjà, il était toujours en masse. On aurait dit une sorte d'horrible bûcheron du Michigan et tout. Genre, il y a trop de soleil. Le mec, je sais pas, il a soulevé un poteau pour les placer. C'était ultra bizarre. Toute l'équipe se foutait gentiment de sa gueule. C'est pour ça que c'est toi, Batman et tout. Et lui, c'était juste un mec avec une rubillée et une galette comme ça et des lunettes noires. C'est terrible. Parce que, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est qu'il était censé avoir son film solo réalisé par lui-même, par Ben Affleck. Et ils se sont pas du tout entendus avec la Warner. J'aurais aimé voir ça. C'est cool. C'est ça en fait qui a fini par donner The Batman. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont appelé Matt Reeves, mais c'était toujours censé le film avec Ben Affleck en interprète. Et donc évidemment, ça a dégringolé et tout avec tout le fiasco de Justice League derrière. Mais Ben Affleck, moi j'ai un peu d'affection pour Justice League. Pour moi, c'est un bon élément dans des mauvais films. C'est vraiment ça. C'est comme à la limite, maintenant tu vois, a priori Margot Robbie, tu vois, on sait qu'elle joue bien Harley Quinn. Ouais, de ouf. Concrètement, tu peux pas dire que ça rend Suicide Squad le premier du nom. Non, non, non. Je suis juste des tristes pour elle. Le film solo Harley Quinn, c'est pas génial. Mais grâce à elle, franchement, je l'avais vu au cinéma avec Yubi, le titre du film, c'est ok. Mais c'est pas génial. Mais elle porte bien le film, tu vois. Pour moi, c'est plus dans le deuxième Suicide Squad où clairement là, elle est à l'aise. Un jour, il est génial ce film. Franchement les gars, on en parlait d'ailleurs la première fois au télévenue. Extraordinaire ce film, je comprends pas. C'était les conditions de sortie en fait. Et aussi le bad buzz du premier. Oui, oui, ça comprend pas aussi. Le background de DC, les mecs par rapport à Marvel, tu vois, on ne comprend rien. D'un film à l'autre, ils changent tout, on comprend pas où ils vont aller. Et puis en fait, Idriss Elba, tu sais pas si c'est le personnage de Will Smith d'avant, alors qu'en fait, pas du tout. Alors que c'est aussi un sniper. Ouais, c'est bon ça. C'est le même personnage, mais ils ont pas le même nom, tu vois. mais il y a une culture DC qui est moins connue que la culture Marvel. Ouais, mais ils auraient plus la ramener. Mais t'as Batman et Superman. Franchement, moi c'est plus gros que Iron Man. C'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire, quand tu vois les cartes qu'ils ont en main, et ce qu'ils en ont fait, tu te dis, ouah, c'est parti tellement couille. Ils ont tout mis sur Cyborg. Cyborg, c'est un robot de la génération. Les stars, c'était pas Spider-Man, c'était Batman et Superman, tu vois. Bref, t'as fait une transition, passons au dernier en date, celui de Mad Reeves. Moi, je donne mon avis très rapidement, donc beaucoup trop long. Ouais. Trois heures, non. C'est pas possible. Surtout que... Alors moi, j'ai vraiment adoré la première heure et demie. Franchement, j'étais en mode, mais je me suis vraiment dit à un moment, c'est génial ce qu'on voit. Parce qu'en plus, il y a un truc qui n'avait pas vraiment été abordé au cinéma, c'est la partie qui est vraiment important dans la BD. Hier, il m'en parlera mieux qu'on. C'est la partie Batman Détective, tu vois. Même si c'est pas non plus des enquêtes extraordinaires, mais il y avait vraiment un côté, finalement, c'était plus cérébral qu'un truc d'action, à ce moment-là. À la base, Batman, ça sort dans Détective. Exactement. C'est le meilleur Détective au monde, tu vois. Je kiffe vraiment ce truc-là. Je le trouve super bien amené. Je trouve le film très, très beau. Très compliqué pour moi de me prononcer sur Robert Pattinson parce qu'en fait, on le voit quasiment qu'en Batman, donc tu vois pas vraiment son visage. Donc oui, il est crédible et quand on le voit... Moi, c'est Kurt Cobain pour Batman. Ouais, voilà. Effectivement, avec Nirvana, etc., il y a un truc... Tu vois, mais justement, ça, je trouve que ce côté-là un peu Batman, tu te dis finalement c'est quoi son background, etc. C'est pas une origin story, ce qui est en fait pas trop mal parce que la flemme qu'on nous redit, c'est qu'il a perdu ses parents, etc. Tu vois, c'est bon, on a compris. Mais c'est vrai que sur ce personnage-là, j'aimerais bien savoir finalement ce qu'il anime, est-ce qu'il était drogué avant ? Tu sais, genre... Moi, je me posais la question, genre c'est quoi... Exquisez du mumble rap, tu vois. Exactement. Est-ce qu'il écoutait Lil Pip ? Tu vois, genre, c'est des vraies questions que je me suis posées, j'ai pas les réponses, et le problème, c'est vraiment la dernière partie du film. Après, franchement, en tant que film d'intro, je l'aime bien, tu vois. Même s'il est trop long, je l'aime bien. J'aurais du mal à le revoir à cause de sa longueur, mais pas parce qu'il est long, parce que je trouve qu'il y a toute une partie qui sert à rien, c'est la fin en fait, enfin, la deuxième partie, où on a déjà vu un peu ce qui se passe, la Gotham qui détruit, ok, voilà. À la fin, ils nous refont le truc de la carte du Joker, parce que, ah, il y a le Joker dans Arkham. Et c'est son voisin. C'est son voisin. Tiens, en fait, t'as l'impression que finalement, ça coche des cases aussi. Et on est un peu, bon, finalement, on est obligé de refaire ce qui a déjà été fait. Donc, c'est un peu ce qui me dérange dans ce film-là, c'est que la dernière partie, je la trouve vraiment dispensable. Là où ils ont vraiment super bien amené le début, tu vois, c'est vraiment un Batman différent au début, je trouve. Et je trouve le film très beau, par contre. Visuellement, vraiment, il y a des super beaux plans. On en parlait un peu tout à l'heure, mais le plan entre Batman et Katouman, où ils s'embrassent avec la vue, c'est archi beau et tout. Donc, je trouve que c'est un très bel objet à voir la suite, tu vois. Et les... Dany De Vito, Colin Farrell en pingouin, je pense que je kiffe, c'est juicif. Donc, voilà. J'aime bien les personnages. Je trouve que j'aime bien Katouman, j'aime bien Zoé Kravitz et tout. Paul Dano, il est incroyable. Paul Dano est génial. En fait, Paul Dano, il est incroyable tant qu'il ressemble à Kekra. Dès que tu vois sa vraie tête, t'as juste Paul Dano et alors quand il se met à ululer en cellule, tu fais, pourquoi il fait ça ? Là, ce passage-là, pardon. Et tu te dis, pourquoi il se met à chanter ? Pareil, quand il se met à pleurer en cellule et du coup, c'est là que le Joker l'entend et se met à lui parler. En fait, toi, tu sens qu'ils n'arrivent pas à le gérer dès qu'il est plus le Reader en action. Et puis surtout, il a des énigmes de merde. Oui, oui, oui. Putain. C'est un peu le problème. En fait, le vrai délire, je trouve, c'est justement quand, tu dis tout le début du film, c'est chanmé, mais quand The Riddler, ça devient plus l'ennemi numéro un du film et qu'il y a tout un truc de les flics, ils sont pourris, c'est la genre. C'est con, parce que Turturro, j'ai bien kiffé de le voir. Je suis content, bon acteur, mais même il y a un moment où il y a vraiment un truc qui est archi éclaté, où il y a Turturro qui dit à Batman, bon je vais spoiler un peu, mais il dit à Batman genre c'est pas moi, c'est ton pote là qui est sur le lit. Et il fait, quoi ? C'est vrai ? Il va le voir, il va voir Alfred et il fait, pourquoi tu me l'as jamais dit ? C'est pas moi, c'est lui en fait. Quoi ? Et après il retourne là-bas. Les gars, on a perdu 10 minutes pour rien. C'est vrai qu'il y a un côté club des 5 dans son enquête avec Gordon des fois où tu fais, waouh ! Tu sais quand Colin Farrell leur dit non, non mais en fait vous êtes trompés dans la traduction. Oui, oui, ça c'est absurant ça. Mec c'est scoupidou. Elle rata Alada et tout. Il fait non, c'est pas du tout. Là, j'ai une collerie de fou. En fait là, t'es censé avoir un reveal de fou alors que t'es en mode mais gros, c'est pas ouf en fait. Elle rata Alada, j'ai crevé de rire parce qu'il y a quand même une poursuite qui dure une demi-heure où il essaie d'aller choper le pingouin. Au final, ils le mettent contre un mur et il fait elle rata Alada. Mais non c'est pas ça les gars, en fait faut aller là-bas. Ah bon, excuse-moi, on t'arrête pas. Ils l'arrêtent même pas. Ils ont cassé la moitié de l'autoroute pour même pas arrêter le gars. Ça sert à rien. On le revoit après et puis bon non, c'est pas grave. Cyber. Ouais ouais. C'est un peu ça, c'est le problème du film. Pas d'enjeu des fois. Exactement. Banque d'enjeu des fois. Après c'est beau. Après, du coup, Pattinson, moi il me dérange pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est clairement un gars qui a le pire début de popularité possible parce que donc c'est une saga qui est pétée, qui est Twilight, etc. Mais pour moi, il a eu le même parcours que Kristen Stewart en fait. Oui, oui, oui. Qui était la meuf de Twilight 2-y, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont conscients de l'image qui se traîne donc ils sont tous partis dans du ciné d'auteur et tout. Sauf le troisième, celui dont tout le monde a oublié le nom qui disait Lou Garou parce que lui devait être réellement dénué de talent donc il a pas pu faire de... Taylor Lautner. Ok. Ouais, Taylor. Je viens d'avoir... Mais clairement, Pattinson, il a fait tous les efforts de la Terre, tu vois, comme t'as dit, il allait chercher du cinéaste exigeant et tout. Moi, en Batman... Pour moi, il est adapté au film parce que le film te dit clairement que ça reste un Batman débutant. Oui, oui, oui. Par exemple, il y a un truc qui est plutôt malin, c'est qu'à un moment, tu vois que par exemple, il a le vertige, ce qui est impensable, tu vois, pour un Batman pro, entre guillemets, que même il se casse la gueule tout seul, il essaie de faire un vol plané, ça marche pas bien et tout. Donc ça, pour moi, ça marche. En Bruce Wayne, ouais, faut voir parce que là, c'est vrai que même en trois heures de film, ça devient presque comique parce que t'as l'impression que le mec serait peut-être muet ou aurait des troubles de l'élocution parce que quand il, quand la maire, ou la candidate plutôt à la mairie, va le chercher à l'enterrement, t'es lu les traits là, hein, hmm, tu vois, c'est très limité, c'est-à-dire comme truc. et après, c'est très long, tu sens que Matt Reeves, il quitte vraiment son Gotham, son univers, ce que je peux comprendre, maintenant, ouais, c'est très long. Alors, ce qui est terrifiant, c'est qu'il existe apparemment une version avec une heure, une heure de plus. Quoi ? Parce que, en gros, t'avais tout un truc par rapport à Arkham. Là, Arkham, ça existe pas, t'as deux couloirs, c'est tout. Et en fait, apparemment, il y avait une version du film où c'était beaucoup plus élaboré, mais du coup, ça devient un autre film parce que, apparemment, c'était quelque chose où ça pouvait induire qu'il pouvait y avoir du fantastique, par exemple, tu vois. Là, tu regardes le film, tu dis non, non, c'est un univers complètement normal. Voilà, c'est Seven. Et en gros, après, voilà, ça se voit un peu beaucoup que c'est Seven par moments. C'est Seven avec des intrigues. Et en plus, et le problème, c'est qu'après, Paul Dano, c'est pas John Doe, tu vois. Donc, il y a quand même des trucs, mais sinon, le ressort est le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fight à la fin contre le méchant, tu vois. Bon, il avait un plan qui était pas foufou non plus, parce que, concrètement, le mec, il a juste des incels avec des fusils sur un truc pour essayer de tuer une candidate à la mairie, mais ça va pas spécialement plus loin. Donc, ouais, non, j'ai bien aimé, mais je suis plus curieux de la suite parce que c'est vrai que il y a une décision qui est très bizarre. C'est qu'il y a une scène vraiment en full frontal entre Batman et le Joker, mais qui n'est pas dans le film et qu'ils ont lâché, en fait, sur YouTube trois semaines après la sortie. Et cette scène, évidemment, est mieux que la scène où t'entends et t'entrevois juste ça du Joker. T'as juste le temps de dire ah, il est moche, mais c'est tout. Bah là, en gros, t'as vraiment un bon quatre minutes et c'est très Clarisse et Hannibal dans le short zen. C'est-à-dire que Batman vient le voir, il lui montre les cadavres du Riddler et il essaie de lui demander du coup ouais, selon toi, ce serait quoi le profil d'un mec qui fait ça et tout. Évidemment, la scène se termine sur le Joker qui arrive à faire péter les points à Batman et tout. Ok. Et l'acteur, c'est qui du coup l'acteur ? Est-ce que tu la check ? Ouais, ouais. Alors, c'est Barry Coogan. C'est K-E-O-G-H-A-N, je crois. Donc, je suis pas sûr de la prononciation. En fait, c'est... Si on le connaît, parce qu'il est dans The Eternals en fait. Ok. C'est l'espèce de petit con... Je l'ai pas vu. C'est le petit con qui contrôle l'esprit des gens en fait. Ok. Donc voilà. Mais sinon, non, c'était un éternel second rôle de film britannique pour moi en fait, qui a une tête très marquante par contre. Ok. Et après, Matrice a expliqué que pour lui, son origin story, sans entrer dans trop de détails, c'est que c'est un mec qui pour le coup est né comme ça, avec une déformation faciale, qui le force à avoir un sourire déformé tout le temps et que sa réponse du coup aux moqueries, c'était de devenir complètement jeterbée et de voilà. Mais donc, tu le vois, il a des mains brûlées, il a des cheveux avec des reflets verts, mais très... pas ébouriffés, mais genre juste il a des trous dans la tête, c'est très bizarre. Et il fait très crado, très joker crado. D'ailleurs, ce qu'on... Bon, ça fait trop de sujets, mais on va peut-être conclure dessus, mais ce qu'on parle de joker, il y a aussi celui de Joaquin Phoenix. Ah ! Mais bon, c'est un autre sujet, ça aussi. C'est vrai qu'il y avait vachement ce truc, vu que le joker et ce Batman sont sortis, on s'est dit, est-ce qu'il y aura bientôt ce joker Batman ? C'est pas la même époque, parce que c'est les années 70. Ouais, normalement, c'est pas compatible. Ils voient qu'ils veulent pas, ils veulent pas les croiser de toute façon. Il y en a, ils pompent Scorsese, ils pompent Fincher, ils peuvent pas non plus. En plus, ouais, c'est ça. Je le redis sans faire le vieux con, mais regardez la valse des pantins. Bien sûr. King of Comedy. Voilà. Avec de Scorsese. C'est vraiment... J'exagère, mais presque le même film. Après, il y a De Niro dedans. Scorsese était à la preuve. C'est assumé. Même le web d'avoir attribué ce rôle-là à De Niro dans le joker. Exactement. Tu sens que c'est clairement pour faire le... Non, le ref avec Robert Pumpkin, qui était le nom de De Niro dans... Avec Jerry Lewis. Et qui se regarde très bien aujourd'hui encore, franchement. Comme c'est une comédie, ça se regarde bien, ça vieillit pas mal, quoi. Ben, on va devoir conclure, messieurs, ça fait longtemps qu'on parle. Meilleur Batman en film ? Ah, en film ! Dark Knight ? Ouais. Ouais. Ouais, j'arriverai pas à départager avec Batman des filles. Ouais. Et le meilleur acteur jusqu'à présent ? Bale ? Moi, c'est Bale pour moi. Toi, tu les aimes pas, toi. Non ! Qui pourrait faire un bon Batman pour toi ? Est-ce qu'il y en a un que t'aurais aimé voir ou que t'aimerais voir aujourd'hui ? Je pense que Tom Hardy aurait fait un bon Batman. Il aurait pu, hein. À l'époque, avant de faire les méchants. Mais en vrai, ils ont raison, ils castent les méchants en les meilleurs. Ouais, en fait, les meilleurs facteurs, c'est les méchants, ouais. Et d'acteurs actuels, je sais pas trop. En vrai, je pense que Val Kilmer, s'il avait eu un peu plus de temps et des vrais films, j'aurais vraiment kiffé sur la puette mon Batman préféré. En Batman préféré, bon, franchement, je vais tricher. Pour moi, c'est Kevin Conroy, slash... La voix du... slash Richard Darbois. En fait, c'est la voix US et la voix française du Batman de la série de 92. Et d'ailleurs, dans le dessin animé, la voix est, c'est Mark Hamill, du Joker. Du Joker, c'est Mark Hamill. Et aussi dans les jeux vidéo, Mark Hamill, c'est Luke Skywalker. Ouais, et en fait, c'est pareil, Kevin Conroy, comme Mark Hamill, en fait, ils ont continué de doubler, donc, respectivement, de Joker et Batman, jusque dans les années 2010, parce que t'as eu, donc, des films d'animation qu'ils ont subi, des jeux vidéo, évidemment. C'est trop bien. Et c'est eux, dans toute la série d'Arkham Asylum et tout. Et en fait, si je suis honnête à quand même, c'est lui qui m'a le plus marqué, parce que c'est en quantité. Ouais, parce que t'as plus regardé. Il y a eu Batman contre le Phantom masqué, qui peut compter comme film. Mais ouais, du coup, c'est lui qui a le plus d'émotions à jouer. C'est lui qui fait aussi le meilleur Bruce Wayne, puisque lui se retrouve avec des kilomètres de texte où c'est pas Batman, c'est Bruce Wayne. Il a toutes les situations de la Terre à jouer. Et ouais, t'as son espèce de truc iconique qui est presque devenu un même, puisqu'il doit le faire à chaque conférence de Comic-Con et tout. T'sais, il a la réplique genre I am Vengeance, I am The Night, I am Batman, un truc comme ça. Là où, d'ailleurs, en général, quand t'as marqué à Mille à côté, lui, il se retrouve juste à faire le rire. Et ça suffit, tu vois. Ça te dit entièrement. Mais ouais, non, c'est... Ouais, je pense... Pareil, ça, j'aurais pas pu m'en passer et tout. Et après, pour le côté aussi... C'est vrai que des fois, t'as des guerres absolues de fans qui disent « Non, mais lui, c'est pas Batman, tu vois. Lui, c'est une merde et tout. » T'avais justement dans un film de Kevin Smith qui s'appelle Jay & Bob Reboot, un truc comme ça, où t'as Ben Affleck qui est plus ou moins dans son propre rôle, qui se met à dire un truc où tu t'attends juste à un clin d'œil de Gogol comme dans tous les Kevin Smith. Et en fait, ça devient super émouvant parce qu'il se met à dire « En toi, je pense que ça va te parler. » Parce que c'est un délire de Darrow, en fait. Et en gros, toi, je pense que t'es beaucoup trop vieux pour enfanter, mais il reste l'adoption. Mais non, en gros, il dit « Moi, évidemment, c'est super cool d'avoir eu le rôle de ma vie, de mes rêves. » C'est un geek absolu Ben Affleck. Donc, de pouvoir jouer Batman, c'est bien et tout. Mais tu vois, en gros, moi, je pensais comme tout le monde, comme tous les petits cons, tu vois ta vie au jour le jour comme un long numéro de comics interminable. Tu vois, Magin ? Et puis, un jour, t'as des gosses et là, tu comprends qu'en fait, t'es plus Bruce Wayne, t'es Thomas Wayne. Après, en plus, il dit « Où la Darrow ? » Et après, regarde la caméra, il fait « Mais je sais plus vraiment son nom. » En mode la petite. Et après, il fait genre... Et en fait, c'est ça le truc, c'est que si t'as la chance d'avoir un gamin, c'est plus toi le premier rôle du film. Toi, tu deviens le décor. Et ton gamin, ça devient ton reboot. Le moyen... Attends, c'est bête de bien dit en anglais, mais j'ai le foire en français. Le moyen de re-raconter la même histoire en mieux. Un truc comme ça. Ou de re-raconter notre même histoire en mieux. Un truc comme ça. A new Carlito. Improve Carlito. Voilà. C'est exactement la fin de ce film. Voilà, beau gosse. Bon, merci beaucoup, messieurs. Mais de rien, voyons. C'est toujours un plaisir. Merci Yérim. De rien. Et merci Nakima de nous avoir supportés pendant 3h30, plus long que le film de Madrives. C'est fou ! Et merci beaucoup. Des bisous et à très bientôt pour un nouveau... Mouthcraft ! Oui, c'est Batman. Mouthcraft ou chez Batman ? – Sous-titrage FR 2021